Allo ? Allo ? Ouais, c'est moi. Ah, ça va ? Ça va ? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles ? Attends, tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc ! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne, là, il est affontu. Ah oui, oui, il en parlait aussi. Lui aussi, il en parlait. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Attends, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je ne crois pas. Tout le monde en parle. C'est inévitable, tout le monde en parle. Non, non, non. Livers Armstack, AbonFinder. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission Pas comme les autres. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle. On parle ! Vous connaissez l'équipe, voici Laurent Baffi. Laurent Baffi, mesdames, messieurs. Laurent Baffi, toujours top avec sa pièce Sexe, Magouille et Culture Générale. Gros, gros succès au gymnase. Encensé dans une émission culturelle concurrente par Philippe Tesson et Jacques Nerson. C'est énorme. C'est-à-dire que maintenant, même la critique théâtrale se met à encenser votre travail. En même temps, beaucoup, beaucoup d'emails. Ah oui ? Beaucoup d'emails, pas tous positifs. Enfin, si, il y a ceux qui vous souhaitent bon anniversaire, Laurent. Oui, c'est vrai. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. En fait, c'était jeudi. Alors toute l'équipe me l'a célébrée sur scène. Mon équipe m'a offert un Molière, parce qu'ils étaient emmerdés, parce qu'on n'était pas nominés. Ils m'ont offert un Molière. On m'a offert aussi un vrai mec du Raid qui m'a offert une casquette du Raid. Ah, c'est bien. Donc, si je sens que c'est un peu chaud qu'il faut intervenir, si je mets la casquette dans l'émission, ce ne sera pas possible. C'est pour intervenir dans le public. Voilà. On est d'accord. On n'a pas mis les invités. Alors, à part ça, Angela Hubert de Charenton veut faire l'amour avec vous, Laurent. Elle a envoyé un e-mail. Il date de quand, l'e-mail ? Non, non, l'e-mail est de cette semaine. Non, c'est la semaine dernière. Non, non, non. J'ai tiré deux fois hier. C'est bon. C'est fait. Alors, il y a beaucoup de baphistes en Algérie qui veulent créer un mouvement baphiste en Algérie. Je pense qu'il ne manquerait plus que ça là-bas, compte tenu de la situation. Et des anti-baphistes aussi, vous le savez, Laurent. Sans déconner. Bah, ouais. Par exemple, certains disent, si Laurent bouge pendant le jingle, on fera sonner nos portables pendant son spectacle. Il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font, déjà. Il y en a qui le font, ouais. Et alors, Emma Collodin de Marseille, pour éviter que vous bougiez pendant le jingle, elle propose les services d'un empailleur. Un taxidermiste. Un taxidermiste. Voilà, elle aimerait que vous soyez empaillé. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent ? Un bon esprit, un bon fond. Bien sûr. Vous êtes bien prêts pour balancer des vannes ? Bien, bien. Mis à part Laurent Baffy, je recevrai ce soir... Jeanne Birkin. Oui. Emmanuel Philibert de Savoie. Le père Alain de la Morandé. Oui. Guillaume Dustan. Oui. Natacha Saint-Pierre. Oui. Harry Boulogne. Oui. Et Amira Kassar. Pour animer et arbitrer le blinde-thèse, j'appelle M. Philippe. Parti. Bonsoir. Bonsoir. Cadent pour l'horaire. Merci. Un bonheur, oui. Cadent l'anniversaire. C'est de Charentan. C'est la vie toute petite. Oui, allez. Tu habites Charentan ? Oui. Non, bon alors c'est pas toi, c'est pas toi alors. D'accord, ok. C'est une autre. Je crois qu'il est une autre. Oh là 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 là. Alors, vous savez que souvent au blinde-thèse, il y a des ex-echo. Et pour départager les ex-echo, désormais, il y a le jeu du homard. Et pour vous expliquer comment ça fonctionne, j'appelle Valérie la maquilleuse et Romuald le coiffeur. Valérie, bonsoir. Romuald, bonsoir. Donc, vous connaissez le principe, il faut tomber en même temps que le homard avec un contrôle vidéo. Donc, il n'y a pas de triche possible. On y va. C'est ça. Attention, Romuald, le bruit, c'est pas distraire. Attention. C'est Romuald, je pense que c'est Romuald. Merci, c'est Romuald. Désolé Valérie. Désolé Valérie. Eh, tu t'es fait battre par Romuald. Bien, vous savez que chaque semaine dans cette émission, nous montrons les meilleurs moments de l'émission précédente. Ça s'appelle « Tout le monde en a parlé » et c'est préparé par M. Jean-Luc Noël. Magneto, Serge. Est-ce qu'embrasser, c'est tromper ? Ça dépend ce qu'il y a dans la tronche. Embrasser, ce n'est pas tromper. Allez, voilà. Voilà. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. C'est parce qu'il l'as fait. Bon. Dernière question. Est-ce que sucer, c'est tromper ? Tu l'as fait. Tu l'as fait aussi. Sucer ou se faire sucer ? Se faire sucer, en l'occurrence. Ah, je vous laissez, là, parce que là, vous êtes en train de sympathiser, je n'aurais pas... Ça a été, pour moi, formidable de tourner en Espagne, de rencontrer un metteur en scène comme Bigas Luna, qui est quelqu'un de très inspiré, pardon. Ah, tu l'as de suce, là. C'est pas trompé. Non, c'est pas trompé. Aspirer n'est pas trompé, tu as raison. Laurent Baffi. Il est quoi, un million par mois ? Un petit peu plus, peut-être, aussi ? Oui. Vous connaissez le prix d'un lit d'essence ? Non, pas vraiment. Vous pouvez une Ferrari ? Euh, oui. Modèle Giesel, le premier. Il y a eu aussi des rêves de la beauté de cet homme. C'est pas grave, mais je peux les mettre à côté. Mais alors, je trouve qu'il est beau. Je n'ai pas envie de lui. J'ai jamais dit, c'est pas loin. On va se faire la bise. On va se faire la bise. Eh bien, voilà. Voilà, le petit... Ça pique encore. J'avais plus l'habitude. J'avais plus l'habitude. Est-ce que vous êtes Rocco ? Euh... Il a du talent, mais non. En fait, il veut dire, est-ce que vous êtes monté comme Rocco ? C'est ça, non ? Je ne traîne... Ça intéresse beaucoup, Jérard. C'est ça. Bon, enfin... Est-ce que vous êtes gros lolo ? Oui. Bon, alors, on va changer de place. Vous êtes toujours sourd de l'oreille droite ? Oui, j'entends à 40%, disons. Vous avez le visage un petit peu paralysé, à droite aussi, non ? Euh, je ne sais pas. Disons que c'est vrai que, comme j'entends moins bien droite, je parle vers l'oreille douce en muet. Donc, c'est possible que j'ai la bouche un peu de travers. Je me demandais toujours pourquoi. J'ai la moitié du visage qui sourit, et l'autre moitié qui est triste. J'arrive à chanter en stéréo, comme ça. Voilà. Il a une particularité anatomique que tu sembles ignorer. Il a trois seins. Oui, bravo, Thierry. Exact. Et quand on insiste, il le montre, quand on insiste. J'arrive à... C'est difficile, ça c'est... Ah, ça. Nichonmane. Voilà. Ah ouais ! Excusez-moi. Marcelle a quatre couilles. Allez, vite en place. Si vous trompiez votre femme, vous lui diriez... Hein ? Vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un doigt supplémentaire, ou un sexe supplémentaire ? Un doigt supplémentaire. Un doigt ? Marquez, vous pouvez avoir un sexe de... Oui, exactement. Vous pouvez avoir un sexe de filles, en plus ? Oui. On aimeriez bien vers les deux, ouais. Ah, vous aimeriez bien vers les deux, vous ? Ouais, c'est nickel. Marquez que... Si on a deux sexes, il vaut mieux avoir un doigt supplémentaire. Laurent Béfi, mesdames, messieurs. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi ? Si j'étais en vente dans un sex shop, je serais quoi ? Une foufou dans la tex. Une foufou dans la tex ! Est-ce que vous avez des deux moins sexes ? Mes fesses. Pourquoi ? J'en ai pas. Ah, il a pas de sable. Oui, c'est vrai. Non, mais attendez, quand on mesure... Qui t'a vécu quand même dans le match. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Allez, je les montre. Oh, là, qu'ils sont bien. Ah, bon, c'est bon. Voilà, c'était... Tout le monde va parler. Le best-of de la semaine précédente. J'accueille maintenant... C'est pour ça que j'ai mis cette musique. J'accueille maintenant une fille formidable. Une fille qui a un chœur gros comme ça. Et je remets encore cette musique. Une fille extraordinaire. Voici... Jen Berkine, mesdames et messieurs. Jen, bonsoir. Bonsoir. Je vois que j'ai tenu avec votre filofax, votre courrier, tout ça. Très bien, très sérieux. Alors, ce soir, on n'est pas là pour parler d'un disque. On n'est pas là pour parler d'un film. On va parler d'Amnesty International, qui fête ses 40 ans cette année. Et puis, on va parler des gens qui donnent leur vie pour sauver celle des autres. Enfin, ce n'est pas une raison non plus pour ne pas rendre hommage, vu qu'on vous tient à votre talent et à votre travail, Didier. Sois-à-dire que c'est 60 ans à la meilleure partie. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Oh, dis-tu-tu-tu-tu-tu-tu ? Oh, dis-tu-tu-tu-tu-tu ? Maintenant, tout le quai des s'amusées. Oh, dis-tu-tu-tu-tu-tu ? Hey, Johnny Chen, toi qui prennent tes baskets et tes yeux comme des deux. Dans les normands, la vie, les loups sont des deux. Ex-fans des sixties, petite petite étoile Comme tu dansais bien de rock'n'roll Babylone, Babylone, noyée Sous les flots de lumière D'eau pour aussi l'air Et les doigts éphémères Les deux sous-chics, c'est ne rien dévoiler du tout Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou Les deux sous-chics, c'est une jardin qui claque Quoi ? Tout notre amour foudre resterait qu'au décembre Du mois de septembre Faudrait des portes des portions Pour faire bouger Dans le monde Oh, mon amour Mon amour baisé Baisé d'amour Baisé d'amour Baisé fou Oh, mon amour Mon amour baisé Voilà, Thierry Mirkin, mesdames, messieurs. Le dernier morceau Le dernier morceau a été extrait de Podsession, qui est un album qui a été fait en hommage à Serge Gainsbourg par la nouvelle scène française, donc avec Faudel, Zazie, Myosek, Rachita. Alors, on ne va pas parler de Serge Gainsbourg parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. On a même fait une émission tous les deux sur France 2 un samedi soir en prime time. Simplement, je voudrais qu'on regarde juste un petit bout d'un moment très... Magneto, Serge ! La vie ne vaut d'être vécue sans amour Mais c'est vous qui l'avez voulu mon amour Ne vous déplaises En dansant la javenaise Nous, nous aimions Le temps d'une Chanson Merci Voilà Diane Berkine, la javenaise dans l'émission Serge, si tu nous regardes D'ailleurs, si tu nous regardes C'est connu, hein ? Hein ? C'est connu, ça ? Ouais, c'est une chanson très connue, ça Bon, voilà On voulait quand même rendre hommage à votre travail avant de parler d'Amnesty International Amnesty qui a donc 40 ans ça a été fondé en 1961 par un avocat britannique qui s'appelle Peter Benenson pour défendre les prisonniers oubliés et il disait cet avocat il reprenait un proverbe chinois Il vaut mieux allumer une bougie que maudire l'obscurité et c'est pour ça que le symbole d'Amnesty International c'est une bougie avec du fil de fer barbelé autour Voilà Alors en 1977 Amnesty a obtenu le prix Nobel de la paix Aujourd'hui il y a un million de membres dans le monde et la campagne 2000-2001 c'est donc pour dénoncer la torture qui est encore employée par deux états dans le monde sur trois c'est-à-dire qu'il y a quand même deux pays sur trois où la torture est employée comme un moyen de gouvernement Magneto serve C'est-à-dire qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc comme je disais, dans deux pays sur trois, la torture est devenue un système de gouvernement. On ne torture plus pour faire parler, mais pour faire taire. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils sont intimidés par le danger d'être torturés et ils ne s'expriment plus. Oui, la chose qui est intéressante, c'est qu'on se demande toujours si en parlant avec Amnesty International ou la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, enfin, si ça sert à quelque chose. Il y a un cas très intéressant. Le 5 février, José, un étudiant en Amérique du Sud, était menacé d'être mis à mort s'il ne donne pas les noms des personnes dans son lycée, qui étaient les chefs d'une revolte contre le gouvernement. On l'a menacé de mort, on a même emmené jusqu'à une rivière pour le noyer, enfin, on lui a mis la pression. Amnesty International fait une chose qui est pour la première fois. Ils ont mis sur Internet, on peut consulter stoptorture.org, Internet. Eh bien, il y a eu tellement de monde qui était intéressé par cette affaire qu'en trois jours, le garçon a été libéré. C'est la première fois. Donc, ça sert à quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. On voit toujours des telles horreurs sur la télévision qu'on se dit « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dans ces pays-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Eh bien, on peut faire ça, on peut s'intéresser, on peut consulter par Internet, on peut se faire membre de l'Amnesty International. C'est le moins des choses parce qu'il y a quelqu'un dans chaque pays qui veille, qui dénonce, qui utilise leur vie à faire ce qu'on aimerait peut-être faire soi-même, mais on n'a pas le temps, on a notre propre métier, etc. Le moins des choses peut-être, c'est de faire partir de l'Amnesty. Et ils font une chose plutôt jolie. Et ça, c'est pour le 40e anniversaire d'Amnesty. Ils ont trouvé une idée très beau. Ils ont fait faire une statue qui va être mise à l'extérieur de Beaubourg, une statue faite par les universitaires de Beaux-Arts de Paris. Et là-dessus, venez tous pour coller un sparadrap de votre maison. Si vous cavalez le 26 mai 2001, vous déposez un sparadrap pour dire « Je ne suis pas d'accord ». En fait, c'est tout ce qu'on a envie d'entendre. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas dans mon nom que vous ferez des tortures, des choses qui sont contre mon conscience à moi. Il faut dire aussi, pour continuer, quand même qu'Amnesty était impliquée dans d'autres choses. La Tchétchénie, beaucoup. Qui continue ? Qui continue ? Parce que le torture continue. Parce que j'ai vu un de leurs ministères de santé qui est venu en France, a brisé ses bras pour qu'il ne puisse pas opérer. Il est obligé d'opérer dans un sous-sol où il est obligé d'enlever plus de bras et de jambes. Il fait plus de chirurgie amputateur que de chirurgie esthétique dans ce coin-là parce que ça pourrit, parce qu'il y a le gangrène. Et dans tout ça, on a l'impression, parce que ce n'est pas sur la télé actuellement, que ça s'est arrêté. Ça ne s'est pas arrêté. On n'ose pas être fâché avec des Russes, donc on ne fait rien. Tu peux faire quelque chose. Tu peux dire « Je ne suis pas d'accord, je vais manifester avec Amnesty » ou juste mettre mon nom sur une liste. On n'est pas d'accord, pas d'accord. Passer au-dessus de la raison d'État. Parce que nous, on ne risque rien. Donc il y a des gens avec un courage immense dans le pays où ça se passe, qui osent faire quelque chose. Et nous, ici, on ne risque rien du tout. On ne marche juste pas à cause de le bœuf ou la vache folle ou les choses qui nous involvent. On peut se dire quand même qu'on peut passer cinq minutes à Koliens-Paradra. Vous êtes impliqué dans la lutte contre le sida, l'Algérie, le Tibet, les enfants de la terre avec Yannick Noa, les Téléthon. Est-ce que finalement, comme vous êtes une des rares, il y en a beaucoup, mais enfin disons que vous êtes quand même une des rares artistes à autant vous engager pour des causes humanitaires, est-ce que vous n'avez pas peur à un moment d'en faire trop ? On ne peut pas arrêter là. On m'a demandé si je vais à Rwanda, si je chante. On ne peut pas compter ses efforts dans ces cas-là. Qui va aller à Rwanda ? Peut-être personne. Donc je trouve ça irrésistible. Et à chaque fois, j'apprends surtout. Là, quand tu es triste et tu penses que les choses vont mal, tu apprends qu'il y a des gens qui font des trucs tellement surprenants dans une vie tellement désastreuse parce que finalement, tu sors enrichie par les personnes que tu as rencontrées. Donc c'est même peut-être un peu égoïste. On peut dire ça aux téléspectateurs. Plutôt que d'être malheureux ici, occupez-vous de ceux qui sont plus malheureux que vous ailleurs. Voilà ! On n'est pas obligé de prendre l'avion pour faire le bien. On n'est pas obligé d'aller au bout du monde, on peut aller au coin de la rue, effectivement. Oui, c'est vrai. Merci, bravo en tout cas. De rien. Bravo. Alors, en fait, Jane, vous avez commencé à militer avec votre père qui est un héros de la Deuxième Guerre mondiale et vous faisiez des marches à Londres contre la peine de mort. Oui. Et quand vous êtes arrivée en France en 68, vous avez continué. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous a pris une fois que vous étiez devenue une vedette. C'est-à-dire que dès votre plus jeune âge, votre père vous avait concerné avec ses problèmes. Oui, c'est vrai. Votre mère, grande comédienne de théâtre. Superbe. Qui se permettait de refuser des rôles avec Peter O'Toole parce qu'elle n'aimait pas les dialogues. Il ne fallait pas dire les gros mots pour ne pas choquer la famille de papa. Et ce que les Français ne savent pas, c'est qu'en Angleterre, je veux dire qu'on parle de ça, c'est qu'en Angleterre, avant votre arrivée en France, avant Slogan, avant Serge Gainsbourg, l'oncle film de Pierre Grimblat. Avant Sissi, enfin toute la carrière. Vous étiez déjà vachement connus. À Londres, vous viviez avec John Barry, qui est un très grand compositeur. On va écouter ce qu'il a écrit. Jean-Louis Versailles. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà. On vous appelle comment? Emmanuel Philibert, dans la vie? Emmanuel. Emmanuel, ça va plus vite, oui. Emmanuel, donc. Vous êtes le petit-fils du dernier roi d'Italie. Vous êtes né à Genève en 1972, où vous vivez. Dans un coffre. Et oui, je ne crois pas si bien dire. Emmanuel travaille dans une banque. Absolument. Vous avez été titré, donc, prince de Venise par votre grand-père. Alors, Venise, d'accord, mais prince. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, être un prince? Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne veut plus dire grand-chose. Eh ben voilà. Allez, une autre question. Mais j'ai écouté très justement ce que disait Gene avant. Et c'est vrai qu'il faut faire quelque chose avec son nom. Il faut profiter de ce qu'on a pour justement rendre les autres heureux. Donc moi, j'essaye encore aujourd'hui, par rapport à ce que je suis pour l'Italie, de me rendre utile dans un certain sens. Vous êtes engagé dans un certain nombre de causes? Oui. On a deux ou trois fondations de... Ne pas parler aux conducteurs dans les bus, ça, c'est toi. La deuxième. Non, c'est important parce que ça peut créer des accidents. Les portables dans les avions. Oui. Non, on a plusieurs... On soutient plusieurs causes, surtout en Italie, où l'on ne peut pas aller, malheureusement. Bah oui, on va en parler, oui. Mais on s'occupe de plusieurs hôpitaux de jeunes. On essaye de les... de donner des machines, d'offrir des machines. Je suis aussi allé en Albanie pendant la guerre pour essayer d'adopter des enfants et de voir ce qui se passait là-bas vraiment. Et donc, on a plusieurs œuvres de bienfaisance. Et la dernière, j'ai créé une fondation culturelle italienne et artistique pour promouvoir de jeunes artistes italiens à travers l'Europe. Non, mais j'allais vous dire qu'effectivement, vous utilisez votre nom très bien pour toutes ces bonnes œuvres et c'est parfait. Mais Prince, c'est aussi une valeur marchande, puisque vous devenez l'image emblématique du nouveau parfum de Pierre Cardin, Tristan et Iseu. C'est pas gênant, ça, quand on est Prince, de vendre son nom au commerce, finalement. Non, mais attends. C'est le Prince de Venise. Il peut être tête de gondole, je veux dire. C'est l'affaire. Ah, ça, c'est bien. Bravo. Là, je dois dire... Là, c'est du grand baffi, ça, oui. Bah écoutez, d'abord, je connais Cardin depuis longtemps. Oui. Bah, il est vénitien. Il est italien comme moi, vénitien de surplus. Et j'ai voulu, justement, faire ce clip pour donner un fond à ma nouvelle fondation. Oui. Où tout ce que j'ai reçu de ce clip a été mis comme fond de roulement pour cette nouvelle fondation culturelle italienne. Bah, il n'y a rien à dire, alors. Donc, il n'y a rien à dire. Non, c'est vrai que vous êtes une famille très importante. C'est la famille qui a fait l'unité de l'Italie, les Savoies. C'est-à-dire qu'avant vous, l'Italie était divisée en plein de petits états, de micro-états. Tout à fait. Et c'est la famille de Savoie qui a réalisé l'unité italienne. Pourquoi vous ne laissez pas retourner en Italie ? Ça, il faut leur demander à eux, malheureusement. On va en parler. Alors, votre famille, donc, c'est la famille qui a fait l'unité italienne, comme je viens de le dire. Les rois de Sardaigne et les ducs de Savoie sont devenus rois d'Italie en 1861. Le premier roi, c'était Victor Emmanuel II. Le deuxième, c'était Umberto Ier. Le troisième, c'était Victor Emmanuel III. Et c'est lui qui, sous le fascisme, sous Mussolini, signa les lois antisémites, qui entraînèrent la déportation de plus de 7000 juifs italiens. Après la guerre, il abdique en faveur d'Umberto II, qui ne régna que 26 jours avant d'être exilé. C'est votre grand-père. Ce qui est positif dans votre famille, finalement, c'est d'avoir fait l'unité italienne. C'est d'avoir mis fin à la domination autricienne et française sur l'Italie. Et espagnole. Voilà. C'est l'oeuvre de Cavour, de la France, d'Apollon III a aidé. D'ailleurs, ça a rapporté à la France, Nice et la Savoie. Mais, ce qu'il y a de négatif, c'est ça. C'est-à-dire que Victor Emmanuel III a laissé Mussolini s'installer et prendre tout le pouvoir. Alors, vous direz, c'est normal, Mussolini avait été élu par le peuple. Mais est-ce que parce qu'il avait été élu par le peuple, il fallait lui laisser prendre tout ce pouvoir, et signer les lois antisémites ? Vous savez, c'est toujours très dur de revenir en arrière. On est dans un climat politique. On est dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne nazie est aux portes. Mussolini avait été, justement, élu par le peuple. Le roi, à l'époque, régnait, mais ne gouvernait pas. C'est vrai qu'il aurait pu faire, comme en Belgique, abdiquer, ne serait-ce le temps de la signature, et revenir après. Oui, au Danemark, le roi a porté l'étoile jaune. En Hollande, la reine est partie à Londres. Donc, il y a plein de rois en Europe qui ont refusé de collaborer avec les fascistes. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai lu pas mal sur lui. Mais je crois qu'il respectait surtout le désir du peuple. Et le désir du peuple, je ne dis pas de toute l'Italie, c'était d'élire Mussolini et de faire alliance avec l'Allemagne. L'Italie fasciste. Surtout pour, en fait, sauvegarder l'Italie. Donc, évidemment, quand on regarde aujourd'hui, c'est quelque chose d'ignoble. Mais il faut aussi savoir que sa fille a été tuée dans un camp de concentration. Après, prise en otage par Hitler, lorsqu'il y a eu justement cette alliance avec les États-Unis. Prise en otage par Hitler et est morte à Auschwitz dans un camp de concentration. Donc, c'était un peu, je ne peux pas dire amour et haine parce qu'il n'y a jamais eu d'amour. Mais ma grand-mère me racontait souvent, quand Mussolini arrivait au palais royal, le roi qui était tout petit, il faisait 1,060, et très nerveux. Il le faisait vite passer entre les portes. Il disait, passez, passez, passez. Il n'y avait pas une vraie... Il ne s'entendait pas bien. Non. Mais est-ce que vous, vous êtes prêt à demander pardon au nom de votre famille ? Moi, je suis non seulement prêt à demander pardon au nom de ma famille. Sur la 3, vas-y. Non seulement je suis prêt à demander pardon au nom de ma famille, mais au nom de toutes les horreurs qu'il y a eu pendant cette période. Et j'aimerais que tout ça serve d'exemple. Quand on voit aujourd'hui toute la remontée du nazisme et du fascisme qu'il y a, regardons l'Autriche, regardons énormément de pays, il faudrait que ça serve d'exemple pour justement que ça ne revienne pas et que ça ne remonte pas. Non, parce que votre père, lui, il a une position un petit peu différente. Quand on lui parle de ça, on lui dit les lois raciales, les lois antisémites. Il dit, mais à l'époque, j'étais âgé d'un an. Bon, évidemment. Mais il dit surtout, il dit surtout, votre père, les lois raciales ne furent pas si terribles. Son père, quand il a un coup dans le cornet, il dit beaucoup de cornet. Non, c'est pas que... Il n'a pas dit les lois raciales ne sont pas si terribles. Mais la question était surtout, pourquoi est-ce que moi, je devrais demander pardon pour ce qu'a fait mon grand-père ? Ou dans mon cas, moi, pour ce qu'a fait mon grand-père ? Chirac en 1995, il a quand même demandé pardon pour ce qu'avaient fait d'autres gens que lui. Tout à fait. Et c'est pour ça que je demande pardon sur la Troie. D'accord. Si on me regarde bien cadré, voilà. Voilà, d'accord. Alors, après la guerre, donc, il a abdiqué, votre grand-père, il a régné 26 jours et puis il a été obligé d'abdiquer. Il y a eu un référendum. Les Italiens devaient choisir entre la République et la monarchie. Alors, il y a eu 2 millions de voix de différence, mais il y a eu quand même des doutes. On n'a jamais bien su cette histoire. Ils n'ont jamais fait rapatrier les votes étrangers. Il y a eu les votes étrangers, il y a eu les prisonniers de guerre, il y a eu les votes de la région du Trentin, il y a eu des pressions communistes. On s'est toujours demandé si, en fait, la République avait vraiment gagné le référendum après la guerre. Ça, on ne le saura pas, même pas aujourd'hui. Oui. Alors, votre famille a été frappée par une loi d'exil. Vous avez été interdit de séjour, donc, dans votre pays, en Italie. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas le droit de revenir. Ce qui est différent des autres pays européens, parce qu'en France, les Orléans ont le droit de revenir en 1950. Vous, vous êtes toujours interdit de séjour en Italie. Alors, oui, ce qui est drôle, c'est que mon père a quitté l'Italie à l'âge de 9 ans. Tout le monde lui avait dit, écoutez, mais en tout cas, laissez vos habits, laissez vos choses, parce que cet exil durera, que ce ne sera qu'une partie transitoire. C'est-à-dire, en attendant que la République s'installe vraiment, après tout ça, vous pouvez rentrer en Italie. Bon, ça fait 55 ans que ça dure, les habits doivent être dans le fort molle, je ne sais pas où ils sont. Mais bon. C'est quand même bizarre, l'Italie, parce que c'est quand même un pays où Alessandra Mussolini, la petite fille de Mussolini, siège au Parlement. Oui. Et vous, vous n'avez pas le droit d'y retourner, quoi. C'est comme ça. C'est étrange, non ? Alors, vous avez fait avec votre père un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pour violation du traité de Maestricht, qui autorise en fait la libre circulation des citoyens européens. Tout à fait. Quelle a été la réponse ? Ils n'ont pas voulu s'en mêler en disant que c'est plutôt une affaire italienne. Il faut savoir que pour abroger cette loi, il faut l'accord du Parlement et du Sénat. Le Parlement a déjà voté positivement, sauf que comme toute chose en Italie pendant très longtemps, ça fait trois ans qu'ils ont voté pour et on attend encore le Sénat. Maintenant, il faut attendre la nouvelle législature. Oui, parce que ça fait partie de la Constitution. C'est la 13e norme, la constituère et finale de la Constitution. Chaque fois qu'on touche à la Constitution, c'est comme en France, il faut réunir le Congrès à Versailles ou faire un référendum. Il y a un mouvement en Italie pour la fin du bannissement. Il y a beaucoup de gens qui militent pour vous. Et Berlusconi, qui risque d'être le prochain Premier ministre italien, est assez favorable au retour de votre famille en Italie. Il y a à peu près, au dernier sondage, il y avait 87% des Italiens qui étaient contre l'exil. Du reste, Amnistie internationale a voulu faire quelque chose contre ça, parce qu'on est quand même l'unique famille à ne pas pouvoir rentrer dans notre pays. Donc on passe un peu... En Algérie, il y en a plein aussi. Comme des exilés politiques. Berlusconi, donc, est assez d'accord. La gauche vous demande un acte de loyauté. Elle vous demande de jurer fidélité à la République. Vous répondez quoi à ça ? Non, jurer fidélité à la République, moi, je n'ai rien contre, évidemment. Mais ça serait de nouveau... Ils essaient toujours de nous rendre plus importants de ce qu'on est. Parce que qui jure fidélité à la République aujourd'hui, c'est les magistrats en Italie, c'est ceux qui ont fait le service militaire, c'est ceux qui veulent faire de la politique. Nous, l'unique chose qu'on veut, c'est rentrer comme simple citoyen. Donc, c'est de nouveau nous rendre plus importants et faire plus parler de tout ça. Moi, je n'ai rien contre jurer fidélité à la République, vu qu'elle y est. Si vous alliez en Italie, vous ne participeriez pas à la vie politique ? Pas pour l'instant, non ? Oui. Vous avez quand même une ambition, quelque part ? Non, parce qu'en Espagne, ça a marché, la restauration monarchique. Est-ce que des fois, dans vos rêves les plus secrets, vous ne vous dites pas un jour, ma famille reviendra en Italie, puis peut-être qu'on aura besoin de nous, et peut-être qu'on reviendra sur le trône après tout ? Écoutez, de nouveau, si on peut faire quelque chose pour l'Italie, pourquoi pas ? Une collection de lunettes de soleil, un truc comme ça. Voilà, des parfums, des plus autres. Mais aujourd'hui, je ne connais pas mon pays, je ne suis jamais allé en Italie. L'unique façon de suivre l'Italie, c'est à travers les journaux et un tube cathodique. Donc, c'est dur pour moi de dire qu'est-ce que je peux vraiment faire pour l'Italie ? Est-ce que vraiment j'ai une place politique ? Donc, pour l'instant, non. Retournons, voyons ce qu'on peut faire. Surtout que c'est assez facile en Italie, quand on voit quelqu'un des médias en six mois est devenu Premier ministre. Vous êtes déjà retourné incognito en Italie ? Jamais. Menteur. Non, jamais. Vous savez, j'ai une maison en Corse, donc il n'y a pas... Oui, je sais, il y a Cavallo, oui. Dans la mer, il n'y a pas une ligne blanche qui me dit... Vous êtes dans les eaux territoriales italiennes, oui. Alors, là, on arrive à la fiche 69. Et on ne vous oublie pas, toutes les semaines, on vous entend. Donc, la question de la fiche 69, les rôles sont inversés. Donc, c'est à vous, Emmanuel, de me poser une question. La question que vous voulez. Est-ce que vous êtes vraiment royaliste ? Oui. C'est tout. Là, tu étais au fond du débat, là. Là, tu l'as déstabilisé. Non, parce qu'on parle beaucoup, il a écrit un livre, moi aussi, je me suis intéressé à... Alors, justement, vous parliez de Cavallo, l'île au sud de la Corse où vous avez une maison. Et c'est là que votre père, à Cavallo, avait mortellement blessé un touriste allemand avec une carabine américaine. Il a fait 55 jours de prison et puis il a été déclaré non coupable. Il a dit, moi, ce type-là, je l'ai pris pour un voleur, je vais tirer dessus. Il a déclaré non coupable. Non, ce n'est pas qu'il a été déclaré non coupable parce qu'il l'a pris pour un voleur et il l'a tiré dessus. Parce qu'autrement, il serait quand même en prison. C'est qu'il a été déclaré non coupable parce qu'il y a eu plusieurs coups de feu. D'abord, il y a eu une tentative d'enlèvement. Il y a eu plusieurs coups de feu dans cette histoire. Et ils ont pu prouver que la balle qui avait tué, malheureusement, cette pauvre personne n'était pas du tout la balle de mon père. Car lui, avait que tiré en l'air un coup pour faire partir les personnes qui étaient venues. C'est pour ça qu'il a été fait non coupable. Donc, il n'y a plus. Ça va. Ça va. Donc, c'était vraiment de nous défendre. Laurent, tu me dis. C'est normal. Tous, on vous souhaite. Alors, Emmanuel, on va faire une interview qui est inspirée par un autre parfumeur qui s'appelle Alain Delon. C'est l'interview Alain Delon. On ne bouge pas pendant le jingle. Alors, ça va, ça va, ça va. Alors, l'interview Alain Delon, c'est très simple. Je suis tombé, il est irrécupérable. Mais plusieurs portables vont sonner. Oui. Tu sais, je sais. On va se retrouver empaillé, il ne va rien comprendre. Alors, l'interview Alain Delon, Emmanuel, c'est très simple. Il suffit de répondre à la troisième personne. Légaliser les drogues douces. Vous trouvez que c'est une idée stupéfiante ou qu'il est stupéfiant que ça n'ait pas encore été fait ? Emmanuel pense que ça soit stupéfiant que ça ne soit pas encore fait car ça enlèverait quand même beaucoup de criminalité, de petites criminalités. Et voilà, encore une fois, dès qu'il y a un roi, il veut légaliser la marijuana, c'est le cas en Espagne, c'est le cas en Hollande. Si on parle de ça, je vais remettre la casquette du red. Parlons du commerce du sexe maintenant. Est-ce que vous êtes pour la réouverture des maisons closes ou pour la fermeture des boîtes à partouzes ? Emmanuel est pour une prostitution contrôlée, tout comme la drogue, et donc pour la réouverture des maisons closes contrôlées et de qualité. Pour faire du social, vous choisiriez d'augmenter les salaires ou diminuer le temps de travail ? Là, je parle pour moi, Emmanuel parle pour soi d'augmenter les salaires tout en diminuant le temps de travail. Ah, c'est difficile de choisir. En France, ils ont choisi les 35 heures. Tout à fait. Qu'avez-vous le sentiment d'avoir le plus raté ? Votre chance, des trains ou des occasions de vous taire ? Emmanuel pense qu'il a souvent raté l'occasion de se taire. Quelques e-mails avant de recevoir mon invité suivant, Jidou Jaoui de Cannes, qui dit que depuis qu'elle est enceinte, son mari ne la touche plus. Et elle a parié avec lui que je lui tirerai les oreilles, ben oui, je tire les oreilles, enfin, en attendant, de son mari, voilà. Alors, Lorraine Bergamotte, qui me dit, peux-tu dire à François que je le quitte car j'ai trouvé un meilleur coup ? Donc voilà, le mec, il apprend que sa gonzesse le plante à la télé le samedi soir, c'est horrible. C'est horrible les filles, hein. Médi, qui me dit, j'ai toujours pas d'amis. Il a un chien aussi. Non, il a pas un chien, il a un numéro de portable, si vous voulez l'appeler. 06 88 44 92 33. 06 88 44 92 33. Si vous voulez être amis avec Médi, appelez-le, ça lui fera plaisir. Caroline Landreau de Villepinte, qui dit, pour mon homme qui est enfermé derrière les barreaux de Fleury Mérogis, bébé, je t'aime et je te laisserai jamais tomber. Jean, je vais vous saluer, je vous remercie d'être venu et bravo de défendre toutes ces causes. Merci beaucoup, Jean Birkin, mesdames, mes chères. Et maintenant, j'accueille... J'accueille Alain Delamorandé. Voilà, mes filles, fais-moi le mariole, il y a un prince, un curé, là, ce soir, hein. T'es dans la merde. Ah, non. Tu crois qu'un vrai prince, il parle comme ça, on dirait Arletti. C'est lamentable. Non, mais on va relever le niveau, rassurez-vous. Alain Maillard Delamorandé, on doit vous appeler mon père ? Si vous êtes mon fils, oui. Oui, ben je vous appelle mon père, alors. Très bien. Vous êtes catholique, je crois. Oui, je suis catholique, oui. Mon père. Bien. Bien. Alors, vous êtes né en 1935 au Croisic. Mon père. Éducation traditionnelle, voire traditionnaliste. Alors, vous avez été élevé dans la mythologie de la anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on vous expliquait la terreur, vous avez été élevé dans le culte des chouans, dans l'horreur de la résolution. Oui, il y en avait dans la famille, les charrettes sont des cousins. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes vraiment, voilà. Alors, c'est vrai, il faut dire quand même que, bon, tout ça n'est pas non plus innocent. C'est vrai qu'à l'époque, sur la Loire, on mettait des gens dans des bateaux et on perçait le fond. C'est le fameux carrier qui faisait ça. Donc, il y avait quand même des raisons. Des loyades de la Loire. Voilà. La terreur en eau froide. Voilà. Il y a eu aussi le génocide vendéen, qui est reconnu comme un génocide. Alors, quand vous avez 24 ans, vous devenez séminariste à Rome. J'ai appris l'italien. Voilà. Molto bene, grazie, principe Emanuele. Va fanculo. Si. Adiamo. Alors, honnêtement, quand vous devenez séminariste à l'âge de 24 ans à Rome, est-ce que c'est par vocation ou parce que le milieu dans lequel vous aviez été élevé vous y pousse ? C'est une bonne question, Monseigneur. Les deux. Il y a une vraie vocation qui vient de la lecture d'un auteur athée. Dieu se sert de tout, y compris des athées, parfois des princes, pour appeler à lui. Mais je n'avais pas envie d'être curé, ça c'est certain. Mais dans le contexte de l'époque, aller jusqu'au bout de l'absolier de Dieu, c'était se faire prêtre. Ouais. Vous aviez vraiment la foi, quoi. Ah, complètement, ça n'a pas varié d'un pouce. Au contraire, elle augmente chaque jour. Et même en vous voyant. Dieu lui a donné la foi. Dieu lui a donné la foi. Eh oui, comme chante si bien Ophélie Winter, Dieu lui a donné la foi. Alors, vous faites des études de philo, de théologie. À l'époque, alors, on faisait trois ans de philo, ensuite on faisait le service militaire et on faisait quatre ans de théologie. Non, ça fait sept ans. Oui, 28 mois d'Algérie. 28 mois d'Algérie. Alors, à l'époque, la rumeur courait déjà qu'on pratiquait la torture en Algérie. Oui. Mais à cause de votre éducation, vous ne pouviez pas y croire. Oui. Parce que pour vous, les officiers, c'était le symbole de l'humeur, de la civilisation. Et vous trouviez scandaleux même qu'on puisse les soupçonner de torturer les officiers français. Tout à fait. J'étais dans la mythologie de Lyoté, de Larry Gaudir, enfin des grands noms que les jeunes ne connaissent pas. On connaît tout ça. Charles de Foucault, etc. Et donc, imaginer un officier français en train de torturer, c'est-à-dire d'attenter à la dignité de la personne humaine, me paraissait absolument impossible. Oui, oui. Et en fait, quand vous arrivez en Algérie, vous découvrez effectivement que l'armée française pratique la torture. Ça a dû être un choc terrible pour vous. C'est un choc. Ce n'est pas le seul choc. Il y a aussi la misère. Il y a le tiers monde. Oui. Et puis, il y a l'idée qu'à 18 ans, un jeune Algérien, devant les carences de la colonisation française, ne pouvait prendre que son fusil et aller dans l'Odjebel. Donc, je découvre ce qu'est la Révolution. Oui. Donc, effectivement, 28 mois en Algérie, comme officier, vous luttez contre la torture, vous luttez ensuite contre l'abandon des harkis. Parce que ça aussi, il faut le dire, c'est comme une noyade dans la Loire. Il faut tout dire quand on veut faire de l'histoire. Il faut dire quand même que la France a abandonné 150 000 harkis en Algérie qui ont été égorgés dès que les Français sont partis. en 1962, voilà. Alors, on vous menace à l'époque. On vous dit, oui, mais vous vous révoltez contre la torture. Ce n'est pas bon pour votre dossier à Rome. C'est très mauvais pour ma carrière, c'est sûr. Et je n'ai pas changé depuis, vous savez. Oui. Non. Il n'a pas la panoplie du mec qui a réussi à Rome. Il n'est pas déguisé en Waterman. En tous les cas, ça ne vous a pas empêché, effectivement, je ne dirais pas de réussir, mais enfin, quand même, de faire une carrière au sein de l'Église. Il n'y a qu'une réussite, c'est l'éternité. Oui. Vous, c'est au jugement dernier. Oui. Qu'est-ce qui se passera pour votre matricule ? Oui, c'est pour ça que je fais gaffe. Tu es sous la pression. Tu pourras, ton jugement dernier, tu pourras sortir ta gold. Tu verras si ça marche là-bas. L'audimat, c'est gentil, mais ça ne fait que passer. Ah oui, par rapport au jugement dernier, l'audimat, c'est rien. C'est clair, oui. Alors, en 1963, vous êtes ordonné prêtre, ensuite, vous cofondez Radio Notre-Dame, vous écrivez un livre sur la torture en Algérie en 90, mais personne n'a parlé, c'était tabou. Non, ce n'était pas la mode. En 92, vous devenez l'aumônier du monde politique à l'initiative du cardinal Lustiger. Est-ce que vous étiez un peu, on pourrait dire, le représentant du lobby catho ? Tout à fait. Je revendique le mot lobby. J'ai écrit un article dans le Figaro là-dessus au moment où M. Dormesson a prononcé ce mot et que certains autres lobbies se sont scandalisés. Comme Chantal ? Par exemple. Eh bien, j'ai dit oui. Et pourquoi il n'y aurait pas un lobby catho ? Oui. Donc vous étiez un peu... Bien les francs-maçons. Voilà, oui. Donc vous représentez. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous organisez avec des petits fours, des grandes soirées ? Vous invitiez les hommes politiques ? Non, non, c'est pas à côté petits fours et mondains. Non, c'était du vrai boulot. Oui. On était consultants théologiques. Oui. Auprès des hommes politiques. Oui, tout à fait. Donc chaque groupe parlementaire, en général, a un référent. Il y a le docteur un tel qui est spécialiste de tel parti, etc. Mais d'autres ont envie de se faire une idée. Ils appellent le consultant. Oui, d'accord. Et ils disent, bon, expliquez-nous un petit peu. À la limite, il y en a qui nous disent comment il faut voter. Oui. Je dis non. Je ne suis pas là pour vous dire comment il faut voter. J'éclaire votre lanterne et vous êtes tout seul pour voter. Et alors, dites-moi, mon père, vous aviez les confessions des hommes politiques qui venaient se confesser chez vous à Sainte-Claude. Je pense qu'ils pensaient de votre part qu'il y aurait une question plus originale. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous racontez ? La confession, ça a deux sens. Ça a le sens purement sacramentel. On va voir le prêtre, on dit ses péchés, on demande le pardon de Dieu. C'est le secret professionnel absolu. Ça, c'est le rite sacramentel. Et il y a les confessions dans le sens large du terme, où un homme politique vient me dire, j'ai un problème parce que ma femme sait que je la trompe. Mes enfants... Qui t'a dit ça ? Non, mais on sait pas. Tu crois que je vais te répondre ? Ben oui. Ben sûrement pas, secret professionnel. Puis tu m'aies dit, ben la dure, il tirait un peu. Oh non ! Oh non ! Ben la dure, je rigole, il est avec Marie-Choselle. J'ai l'impression que vous mettez. Oh non ! Bon, on m'a dit qu'il chope énormément. Oh non ! C'est pas les mêmes sources, hein. Non, c'est plutôt un mec moralement pas mal. Bien, alors... Il sait pas faire campagne, mais ça, c'est un autre problème. Sérieusement, quand ils venaient se confessaient en dehors de leurs affaires de sexe, est-ce qu'ils vous disaient des fois, j'ai détourné de l'argent, mon père, je suis désolé ? Oui, il y a eu des problèmes de corruption, j'ai été le confident. Oui. Alors, on vous a accusé à l'époque, vous étiez donc l'aumônier du monde politique, d'être intriguant, beaucoup, et on vous a taxé de baladurisme. Ah ! Attention ! Quoi ? Attention, tu es réunissant. Je m'en dis, tu verras ! Non, non ! Attention, je suis en train de porter plainte contre une journaliste qui ressort ce propos diffématoire que j'entends depuis 5 ans. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je... Ben, répondez, là, vous êtes à la télé, il y a plein de gens qui vont voir. Eh bien, je dis non. Réponds-toi, mon fils. Je dis non. Ah bon ? Non, déontologiquement, pendant les présidentielles, je n'ai parlé ni de Jacques Delors, avec qui j'avais d'excellents rapports, mieux qu'avec Baladur, je n'ai parlé ni d'Édouard Baladur, ni de Jacques Chirac. Oui, mais les Chiracains, vous êtes d'accord, vous ont reproché d'être baladuriens. Ben, ça les arrangeait. Oui. Parce qu'ils avaient peur de Baladur. Je me demandais au cardinal si je devais accepter, il me répondait oui, parce que l'on honneure la fonction que moi, j'ai créée. Ah bon, d'accord. Donc le cardinal était d'accord. Bien. Moi, je l'avais refusé au départ. Voilà. Donc, vous déniez tout à fait cette... Ah, complètement. C'est si vrai que je vous dis que je porte plainte en diffamation contre une journaliste qui répète cette honneur. Mais si quelqu'un... Mais si quelqu'un... Si quelqu'un traite Alain de Lamorandé de baladuriste, vous portez plainte. Ah, complètement. Baladuriste ! Je porte plainte. Porte plainte. Bataille. Attention Laurent, à la vengeance divine. Vengeance divine. Laurent. Laurent. Vengeance divine. Alors, repentez-vous. Je me repent. Très bien, on rallume, il s'est repenti. Il paraît que le purgatoire, c'est long. C'est combien le purgatoire pour une connerie ? Ça n'a aucun sens, puisque dans l'éternité, le temps ne compte pas. Voilà. Mais c'est quoi la fin de l'éternité ? Je ne comprends rien. Il n'y a pas de fin d'éternité. Alors, c'est hyper angoissant, alors vous mieux qu'il n'y en ait pas, alors. Mais justement, les meilleures choses n'ont jamais de fin, sauf les émissions d'Ardisson. Alors, vous êtes débarqué. Merci. Huit jours de séminaire pour faire ça. C'est un bosseur. Philosophie, théologie, sept ans à Rome. Les grosses conneries à la fin de l'éternité. Alors, vous êtes débarqué. Mon père, vous êtes débarqué par Lustiger quand même à un moment. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive plus à vous défendre auprès de Chirac ? Je n'ai pas de compte à régler avec mon patron. Pourquoi ? Parce que les ennemis de l'église seraient trop contents de récupérer la chose dans ma bouche. Donc, je ne dis rien. On voit qu'il a été élevé à Rome quand même. Il a récupéré la chose dans ma bouche, il a dit quand même. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes en pénitence depuis cinq ans ? Ah oui. Par rapport aux fringues, tu veux dire ? Non, non, il est en pénitence. Non, non, mais sérieux, depuis cinq ans, vous n'avez plus de fonction. Vous vous occupez d'une chapelle qui s'appelle la chapelle de l'agneau de Dieu qui a été construite sur l'île au Chalon, à l'endroit où on allait acheter de la drogue. C'est là où vous avez cherché votre drogue autrefois. Mais oui, c'est vrai. Comment vous savez ça ? Ah, il est fort. Exactement, à l'île au Chalon, on allait acheter de la poudre à l'époque. C'est vrai ? Exactement, déconné. Et maintenant, il y a une église, voilà. Et voilà. Il y a aussi beaucoup de SDF. Oui, vous venez en aide au sans-abri aussi, il faut le dire. Je travaille beaucoup là-dessus. Et vous publiez un livre, vous savez comment on fait, mon père ? Non. Alors, je vais vous dire un truc, Diffalco l'a fait. Ben, il est prêt à tout. Le pape aussi, mais lui... Moi, non. Le pape, il l'a fait, mais pas exprès. Oh, pardon. Oui, là, c'est tangent. Là, je prends trois ans de purgatoire. Trois ans, là, tu connais pas les barres ? Là, je suis con, là. Élevez le débat. Moi, j'ai peur du jugement dernier, en plus. Bien, alors, vous voulez pas faire les petites mains ? S'entraînes, t'es une ardoise, toi. Bon, ben, Emmanuel, faites les petites mains. Le prince le fait à la place du père. Voilà, vous déléguez, mon père, déléguez. Eh bien, le couillon... Vas-y, 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 fais-le. Oui, 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 oui. Bien. On a gagné notre place, Bas-y. Bien, alors, le livre s'appelle La communion des salauds. C'est chez Lattès, c'est votre premier roman. C'est toujours votre obsession de la torture en Algérie. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais disons que c'est central, quand même. Il y a mai 68. Jamais 68. Alors, je fais le pitch. Oui. Laurent, 16 ans, en Algérie, en 61, qui assiste à une scène de torture qui s'achève en abus sexuel. Et deux mois plus tard, il est violé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Laurent est athée. Voilà. Et il se demande si ce n'est pas une punition de la justice immanente. Et ensuite, il erre à travers le monde en se réfugiant auprès du père Grégoire. Il cherche la réponse à cette question. Voilà, c'est une façon un peu sommaire de résumer votre bouquin. Mais enfin, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que le fait d'aller faire ce pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce que ce n'est pas déjà une preuve de sa culpabilité, qu'il admet sa culpabilité, qu'il y va pour se repentir, car il a assisté sans rien dire à cette scène de torture ? Voilà, vous avez presque tout compris. Il fait sa propre repentance en faisant ce pèlerinage alors qu'il est athée parce qu'il a conscience qu'il aurait dû ouvrir sa gueule. Oui. Bien sûr. Donc, il y a la communion des saints et la communion des salauds, c'est l'autre. C'est ce qui donne le titre de votre roman. Est-ce que c'est autobiographique ? Ça vous est arrivé quand vous étiez en Algérie, les 28 mois que vous avez passé là-bas ? Est-ce que vous avez assisté à des scènes de torture sans rien dire ? Non, non, j'ai été témoin de scènes. Il faut avoir des preuves dans ce genre d'affaires, c'est sérieux. Oui. Donc, il faut avoir des preuves. J'ai été appelé par un jeune lieutenant comme moi qui a été appelé pour dire, viens voir vite à la ferme, il se passe des choses. Donc, je suis arrivé avec la Jeep et mon ordonnance et très rapidement, j'ai vu le début et j'ai fait cesser, évidemment, la scène. Et après, j'ai pu protester parce que j'avais des preuves. D'accord. Donc, vous n'allez jamais assister à une scène de torture sans rien dire ? C'est pas un livre qui est tout de plus gratifique ? C'est possible. Le père de Laurent est un... Action française, disons ? Bien sûr. Mais Action française, ils ne savent pas ce que c'est. Il faudrait le respecter. Mais justement, c'est des royalistes d'extrême droite, de l'avant-guerre. Est-ce que vous, votre famille, était Action française ? Oui, mon grand-père était Action française. Oui. Puis mon père était... est mort en camp de concentration à Dora parce qu'il sauvait les Juifs. Ah bon ? Donc, il y avait une partie de la famille dans la Résistance et une partie un peu contre-révolutionnaire, quoi. Oui. Votre père était injuste, donc, comme on dit. Alors, le père Grégoire que va voir le héros de votre livre, Laurent, il s'appelle Grégoire de Bois-Saint-Lys. Il a un peu le même cursus que vous. Il était à Rome. Oui, là, c'est presque autobiographié. Ah, d'accord. C'est-à-dire, en fait, c'est le personnage que j'aurais pu être si je n'avais pas changé. D'accord. Oui, c'est ça. Si il n'y avait pas eu l'Algérie... Ce que j'aurais pu devenir, ça, c'est une astuce pour les futurs romanciers, tu te projettes en te disant voilà ce que je suis, mais il ne faudrait peut-être pas trop de choses pour que je sois ça ou ça ou ça encore. Alors, le cœur de votre livre se passe en Ardèche, donc, lorsque Laurent va rencontrer le père Grégoire. Oui, qui est homoné militaire. Alors, il y a une grande conversation. Il dit que l'Église a fait repentance sur l'Inquisition, sur le loco, sur l'esclavage, mais pas sur les crimes colonialistes. Eh oui. Ce qui s'est passé à Madagascar. Oui. Ce qui s'est passé en Algérie, l'abandon des Harkis. Oui. Est-ce que vous pensez que l'Église, aujourd'hui, devrait faire repentance ? Oui, d'ailleurs, un peu avant les présidentielles, nous allons organiser quelques colloques avec des politiques et faire un appel public à l'État et à l'Église de France pour qu'il y ait repentance pour la torture et, surtout, pour les Harkis. Massu a reconnu, dans le monde, le 23 juin 2000, il a reconnu qu'il y avait eu de la torture pratiquée par l'armée française en Algérie. Il a même dit que c'était inutile. Et le général Bijard a dit que c'était un tissu de mensonge. Mais Bijard, il est vieux et puis il a toujours été un peu mégalo. et il est déconnecté, quoi. Ah, je vais quand même plaider pour lui, il n'a pas eu de formation morale. C'est vrai, ça compte beaucoup. Non, mais on n'a pas le droit d'envoyer des officiers dans des situations difficiles lorsqu'ils n'ont pas eu la bonne formation pour résister à des tentations évidentes. Donc, il ne faut pas transformer les militaires en boucs émissaires. Les vraies responsabilités sur ce problème, elles sont du côté politique. Droite et gauche confondus. Oui. Et le président François Mitterrand a quelques responsabilités sur la question. Il était ministre de l'Intérieur. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et il fermait. Et je dois dire, parce que les gaullistes ne connaissent pas leur histoire, que le général de Gaulle a envoyé une circulaire dès son arrivée au pouvoir en 1958 à son ministre de la Défense de l'époque, Guillaumat, pour interdire les méthodes. Ah oui. Alors, Mgr Béranger, qui était évêque de Saint-Denis... Oui, qui était mon camp de disciple à Rome. Voilà. A été mandaté par le cardinal, j'imagine, pour gérer, je dirais, la repentance par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre, donc le low cost. Et quand on lui a dit qu'il fallait faire la même chose pour la guerre d'Algérie, pour la torture, etc., les harkis, il a dit, il n'y a pas de lobby en ce sens en France. Oui, il me l'a dit à moi. Oui. Et je lui ai répondu, mais t'en fais pas, on va en créer un. Oui. Vous pensez que bientôt, tout ça va être comme Vichy, c'est-à-dire Vichy, depuis 10 ans, bon, on a tout mis sur la table, vous pensez que ça va être pareil pour l'Algérie ? Ça va se faire peu à peu, ce qu'il faut, c'est que ça se fasse calmement, sans règlement de compte, sans violence, et dans la sérénité, parce que le déni de mémoire n'est jamais bon pour aucune génération. Il faut savoir ce qu'ont fait les grands-pères, les pères, de façon à ce que les générations soient de plus en plus franches et ça, on y arrivera, et là, il y a un progrès. Est-ce que vous pensez que l'FLN va faire la même chose ? Vous savez, ils ont tellement de problèmes plus graves à régler là-bas qu'ils n'en sont pas là, ils feront ça dans 50 ans. Oui. Alors, ce qui vous gêne un peu, c'est que cette initiative de repentance sur la torture en Algérie vienne des communistes dont vous dites, avec un certain nombre de bonnes raisons... Oui, ils sont très mal placés. Oui, ils sont mal placés pour nous donner les leçons. C'est pas eux de nous faire la leçon. Oui. Non, écoutez, il y a le goulag, il y a le fait que le Parti communiste a fermé sa gueule pendant longtemps pendant la guerre d'Algérie sous le gouvernement de Guimolet et ensuite a eu une attitude qui n'était pas claire du tout. Ils ont vraiment mis le temps. Alors, bon, ils font repentance maintenant, moi je veux bien, mais c'est pas eux de nous donner des leçons. Alors, au-delà de ce problème, est-ce que ça ne pose pas tout simplement le problème de l'obéissance ? C'est-à-dire que finalement, Papon, tous ces gens-là, ils étaient quand même au service d'un pouvoir politique. À un moment, il y a un devoir de désobéissance. Ah d'accord, voilà. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Bien sûr. Il y a donc un devoir de désobéissance. Bien sûr. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas incriminer l'armée, mais le pouvoir politique, l'armée n'a pas usé de ce pouvoir de désobéissance. Si, le général de Bollardière et d'autres obscurs l'ont fait. Oui, certains. Des 100 grades. Mais il y en a. Pas tous. Une minorité comme d'habitude. Comme d'habitude. Oui, enfin comme De Gaulle en 40, qui a désobéi à l'armée et qui est parti à Londres. D'accord. Alors, vous passez maintenant au catholicisme en France aujourd'hui, il n'est pas très bien traité. On en parle souvent ici. On voit le pape au guignol qui prend de la coque. On n'a jamais vu de rabbin prendre de la coque au guignol sur canal. On n'a jamais vu d'imam prendre de la coque au guignol sur canal. Vous avez sans doute lu le livre de René Raymond. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, donc comme René Raymond, le catholicisme en France finalement est maltraité et traité comme une... Oui, il est maltraité, mais le pire serait qu'il devienne indifférent. Oui. Donc, moi je trouve que du moment qu'on en parle, c'est bien parce qu'au moins on peut répondre. Ça doit être dur quand même aujourd'hui d'être, disons, prêtre médiatique. Quand on vous parle de la capote, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Je me dis qu'ils en sont encore là, ils n'ont pas compris. Expliquez-nous alors. Le pape est chargé de donner le top, le plus haut. Puis après, nous on gère. On est à la base, on dit, écoute, tu fais ce que tu peux. Si tu ne peux pas vraiment faire autre chose que te baiser, au moins ne prends pas de risque et n'emmerde pas l'autre. Mais tu sais, ce serait mieux de... D'accord. Il faut toujours élever le débat. C'est mieux de ne pas tromper sa femme et si on la trompe, mettons une capote. Mais c'est comme la question que j'ai entendue tout à l'heure sur les maisons clos, sur le bordel. L'idéal, c'est que si tous les couples étaient heureux, il n'y aurait pas de bordel. Oui, pas avec des mecs comme lui. Attention, diffamation ! Le mariage des prêtres, tous les deux jours à la télé, on nous explique qu'il y a un curé pédophile qui s'est tapé à un gamin de 8 ans. Est-ce que si les prêtres se mariaient, ce ne serait quand même pas plus simple ? Non, Thierry, ça ne changerait rien du tout parce qu'il y a le même cas chez les instituteurs mariés. Donc, il y a un vrai problème. Le problème, à la fois dans l'éducation nationale comme dans l'Église, c'est d'arriver à discerner au départ, et c'est très difficile, quelles sont les tendances de quelqu'un qui va s'occuper des plus jeunes. Car souvent, eux-mêmes ne le savent pas à 20 ans ou à 25 ans. Alors, c'est là où il y a un devoir de vigilance de la part de l'éducation nationale et de l'Église au premier chef, évidemment. Vous ne pensez pas que le mariage des prêtres, non pas entre eux, mais avec des femmes, résoudrait le problème ? Mais j'ai trop de respect pour le mariage pour penser que ce soit un remède, une solution. Quand même, ça ferait du bien, quand même. Non. Si, si, si. Ce problème n'est pas là. Si, si, un peu, quand même. C'est sûr. Bien, est-ce que vous pensez, mon père... Ceci n'est rien contre le fait que plus tard, après Jean-Paul II, il y ait des prêtres mariés, au contraire. Parce que j'allais vous dire, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, Jean-Paul II, il a fait beaucoup, il a déjà détruit... Et on ne peut pas tout lui demander. Il a détruit le communisme, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que, le jour où il ne sera plus là, un pape un peu plus moderne pourra être plus coulant, disons, sur tous ces... Il ne s'agit pas d'être coulant, il s'agit de changer les paramètres et les exigences pour les rendre possibles et humains. Vous pensez que Jean-Paul II risque de démissionner, là ? Non. Parce qu'il y a quand même 483 cardinaux qui se retrouvent à Rome. Je veux dire, les deux raisons pour lesquelles je pense qu'il ne démissionnera pas, pas plus que François Mitterrand. Quand on est au pouvoir, on est un peu prisonnier d'un entourage. L'entourage a toujours intérêt à ce que le pouvoir reste et d'en profiter, dans le meilleur sens du terme, d'ailleurs. Et deuxièmement, c'est un homme d'un volontarisme et d'un héroïsme extraordinaire, donc il n'est pas psychologiquement vraisemblable que quelqu'un qui est volontariste et héroïque dise, je me retire. Il aurait l'impression, justement, comme Molière. Alain de la Morandée, vous êtes prêtre, vous êtes croyant, donc je vais vous faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. J'ai péché, mon père, j'ai bougé pendant le jingle. Pardonnez-moi, mon père. Baffi ! Oh ! Je n'ai pas la solution, moi. Tu auras de péditence, hein ? Oui. Je crois que Baffi... Deux pâtés, trois oeufs. Non, non, tu m'offriras une coupe de champagne en sortant. Est-ce que vous croyez au diable ? Oui, bien sûr. Quand je vous vois. C'est vrai que tu as eu un rire sardonique. Oui, oui, oui. Un rire diabolique. Il y a Vergès, c'est pire. Oui, vous avez eu Vergès, oui, c'est vrai. Est-ce que vous croyez que la France va gagner l'Eurovision cette année ? Oui. Écoutez, on en parlera tout à l'heure avec Natacha Saint-Pierre qui arrive. C'est beau la fois, hein ? Oui, c'est beau. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres ? Non. Aux anges ? Oui. Ça existe, les anges ? Oui, au moins esthétiquement et poétiquement et artistiquement et pourquoi pas surnaturellement vrai. Et les anges gardiens ? Il y a un ange que je prie toujours avant de venir à l'émission de télévision. Oui. C'est l'ange des vanités. Oui. Je lui dis, souffle-moi sur la gueule pour que je ne me prenne pas trop au sérieux. Ah, c'est bien. Et que je ne me gonfle pas de vanités. C'est bien. Et l'ange des gardiens, ça va ? Il y en a des anges gardiens ou pas ? Oui. Est-ce que c'est vrai que les anges n'ont pas de sexe ? Bien sûr. Il y a des anges gardiens même au PSG ? Il y a de plus grands... Il faut que j'explique au prince qu'il y a des plaisirs plus grands que ceux du sexe. Ah oui ? Ah oui ? Ah oui ? C'est un gros cut-art, il croit pas. Quand il sera roi, il aura besoin, vous aurez besoin d'avoir quelqu'un comme le père de la Morandée ? Je serai son confesseur. Bien entendu. Je vous vois très bien. Je vous vois très bien confesseur auprès d'un roi. En plus, il n'a rien dit sur tous les hommes politiques. Je peux y aller. Tu peux y aller. Tu le réinviteras après, il ne te dirait rien. Non, 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 c'est clair. Mais il n'y a qu'un roche de bourbon qui me demande aussi. Moi aussi, de bourbon moi aussi. Que tu vois. Applaudissements En même temps, il s'en fout. Il fait 700 personnes tous les soirs. Philippe Tesson dit que c'est un génie. Qu'est-ce que je vous dise ? Il continue. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des crèmes anti-rides ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je n'y crois pas. C'est le questionnaire. Non, je n'y crois pas. C'est le questionnaire. Là, c'est beau. Vous croyez à la réincarnation ? À la réincarnation ? Non, je crois à la résurrection, ce qui est très différent. Expliquez-nous alors. La réincarnation, c'est s'imaginer que lorsqu'on a été langouste ou homard et qu'on a pêché, on va devenir crapaud et qu'on va descendre de plus en plus bas et qu'au contraire, quand on a été bien, on va devenir baleine et ensuite colibri. Alors que la résurrection, c'est lorsque vous croyez... Il y a un raciste animalier terrible. Pourquoi colibri, c'est mieux que baleine ? Je n'ai pas dit que c'était mieux. C'est plus léger. Il y a un jugement de valeur. Il y a une échelle. Et la résurrection, c'est très différent. C'est de croire qu'après la mort, l'amour est plus fort que la vie et que la création est tellement belle qu'elle renaîtra avec nous, avec des corps, mais avec des plaisirs infiniment supérieurs résurrection des corps. Bien. Je ne méprise pas le sexe. Ah non, mais j'espère bien, dites-donc. Est-ce que vous croyez que Chirac sera réélu en 2002 ? Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il y aura un groupe qui se formera qui s'appellera Tout sauf Chirac. Un groupe de rock, tu veux dire ? Eh oui. Ah dis-donc, vous n'avez pas de main morte, vous. Ah oui. Mais il y a Bayrou qui va se présenter. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai, c'est pas un technocrate, c'est un vrai paysan. Il a fait une très belle biographie du roi Henri IV. Bien entendu, non. Il a des racines. Et quel charisme. En plus, non, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. Chirac n'en avait pas. Chirac n'en avait pas. Il faut dire que Bayrou c'est les démocrates chrétiens, quand même, c'est plus votre truc, quoi. Mais Chirac, c'est à ce point-là, quand même. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, Chirac ? Bien. Est-ce que vous croyez à la mort d'Elvis ? Non. Ah, ça c'est pas ce problème. Elvis n'est pas mort, donc il y a 20% des Américains qui pensent comme vous, mon père. Est-ce que vous croyez au sexe sans amour ? Ah non, c'est le pire qui puisse arriver. Ah. Et est-ce que vous croyez à l'amour sans sexe ? Oui. Bah, je suis bien obligé. Bah oui. La communion des salauds par Alain de la Morandée. C'est la pièce. Bravo. Et maintenant, j'accueille... J'accueille celle qui, comme disait mon ami Laurent Ruquier, dont on a tout essayé, va faire perdre la France cette année à l'Eurovision. J'accueille Natacha Saint-Pierre. Le père de la Morandée, le futur roi d'Italie. Bonjour. La future, je suis désolé, gagnante de l'Eurovision parce que quand même pas vous portez la poisse. Et Laurent Baffy, notre ami à tous. Bonjour. Le grand auteur dramatique, Laurent Baffy. L'enfant de cœur. L'enfant de cœur, voilà. Donc, on va se marier tous les deux, Natacha. OK. Voilà, donc le témoin sera le prince. Le prêtre va nous marier et Laurent sera l'enfant de cœur. D'accord ? Génial. Vous avez coupé vos cheveux ? Vous avez coupé vos cheveux un peu, non ? J'ai coupé un peu les cheveux et j'ai changé la couleur. Pourquoi ? Parce que quand ils sont trop longs, j'ai de la difficulté à les coiffer. Ah oui, vous n'avez pas peur qu'on vous confonde avec Isabelle Boulet ou Linda Lemay, non ? Isabelle Boulet a les cheveux lents, Linda Lemay aussi. C'est vrai qu'on est tous canadiennes. Ben oui, ça s'entend. Moi, je ne suis pas québécoise. Elle est du Nouveau-Brunswick. Sacrament. Vous parlez canadien, oui. Oui, je suis du Nouveau-Brunswick, là où il y a beaucoup d'Omar, justement. Ben justement, Omar le Omar. Alors, votre voix, ça serait plutôt Céline Dion, non ? Les gens me comparent souvent à elle. Moi, ça me fait plaisir parce que je l'aime beaucoup. J'avoue que j'adore ses chansons et sa voix et sa personnalité. Mais en même temps, ça me fait un peu peur parce que j'ai peur que les gens croient que j'essaie volontairement de l'imiter. Et quand on vous compare à Lara Fabian, est-ce que ça vous plaît ? Ben, ça me plaît aussi parce que j'aime sa voix aussi. Il est où qu'on crucifie ? C'est maintenant ou il faut le sortir ? Ça vous plaît, moi, on dirait. Et quand on vous compare à Hélène Segarat ? Ah, ça ne m'est encore jamais arrivé qu'on me le dise à moi, mais je sais qu'Hélène Segarat, c'est une grande star ici, donc ça doit être bien. Et Julie Zenati ? Julie Zenati, c'est elle qui m'a appris le rôle de Fleur d'hélices. Ouais, on ne peut pas dire du mal d'elle. Non, mais si elle n'avait pas été là, il y a des grosses chances que sur scène, dans Notre-Dame de Paris, je me serais plantée. Vous avez appris le rôle en une journée en plus. J'ai appris le rôle en une après-midi, oui. Très douée, très très douée. Alors le 12 mai, vous représentez la France donc au 46e concours de l'Eurovision, présenté par Dave et Marc-Olivier Fogiel. C'est une thématique ? Oui, c'est une thématique. Alors, chanson écrite non pas par Jean-Jacques Goldman, mais par son frère Robert Goldman sous le pseudonyme de Kepler. Alors, comment ça se passe dans la chanson aujourd'hui quand on n'a pas Jean-Jacques Goldman, on prend son frère, c'est pareil ? Non, ben moi, ce qu'on m'a présenté, c'est la chanson en premier sans que je sache de qui il avait été fait. Et après, on m'a appris que c'était Robert Goldman qui était le frère de Jean-Jacques et je l'ai rencontré. Et je dois avouer que c'est un homme extrêmement généreux et très très facile à travailler avec lui parce qu'il m'a laissé beaucoup de liberté mais en même temps, dans cette liberté-là, il a su me guider très très bien. Donc, ça a été une expérience magnifique avec lui. Il avait déjà écrit pour Céline Dion en même temps. Oui, il avait déjà écrit pour Céline Dion et il a écrit aussi pour Isabelle Boulay. Il a fait plusieurs chansons, je ne sais pas toutes lesquelles malheureusement, mais celles que je connais, je dois avouer que c'est un homme qui a beaucoup de talent. On va écouter ce qu'il a fait pour vous. Je voudrais que mon âme te parlera de moi Oh, juste mon âme mon âme et ma peur et mon corps qui s'enflamme Au sang de ta voix Je suis une âme qui t'aime tout pas et que Dieu me donne Si j'en vis à toi Chante mon père, chante ! La nuit nous prend pas Bien. Alors, on verra le 12 mai. C'est vrai que ce n'est pas toujours les meilleures chansons qui gagnent à l'Eurovision. Alors j'en ai quand même trouvé Non mais c'est vrai, non mais sérieusement, il y a plein de tubes qui n'ont pas gagné à l'Eurovision. Et alors, j'en ai quand même trouvé les quatre qui ont gagné des tubes qui ont gagné à l'Eurovision. DJ, s'il vous plaît. Je suis une poupée Je suis une poupée de son Mon cœur est grave et dans mes chansons Vous pouvez laisser une poupée de son I wonder if one day that you'll say that You care if you say you'll love me madly Yeah, gladly We'll drop like a puppet on the street I wonder if you'll love me for it I wonder if you'll love me for it Bien, voilà. Donc ça, c'est quatre chansons qui étaient... Elle va grosser l'enfant. Je ne suis pas top fan, non ? Ah ouais, je n'écoute pas chez toi. Moi, je n'écoute que ça. Ah ouais. Sachant quand il y a fleurs bleues. Bien, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance. Alors, vous avez 20 ans. Oui. Vous êtes née, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le New Brunswick, dans l'Est du Canada. Exactement. Votre père d'origine italienne s'appelle Mario et directeur de prison. Mm-hmm. C'est terrible quand vous étiez toute petite, non ? Bien, je n'ai jamais eu peur. Je me souviens que les seules fois où j'avais peur, c'est quand mon père allait la nuit dans des émeutes à la prison pour essayer de régler tout ça. Mais sinon, il n'y a jamais rien arrivé qui m'ait fait peur. Oui. C'était quoi les punitions quand tu n'avais pas la moyenne ? C'est le mythe, hein ? Les punitions, chez nous, ça a été... Tu ne sors pas le week-end. Je fais pas d'aller à la mèche, quand même. Non, non, non. Ce n'était pas une punition. Ah, bon. Je pensais qu'il allait la sortir, mais même pas. Non. On ne peut pas changer de rôle, là ? Oui. Allez-y, alors. Allez-y. Et voilà. Alors, tu expliques. Il n'y a qu'un truc qu'il faut savoir, mon père, c'est que... On ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger. Alors, tu dis des vannes un peu graveleuses, ou ce que tu viens... Toi, tu es le curé, hein ? Voilà, et moi, après, je porte la paroi. Voilà, d'accord. Laurent ? Vas-y, ma fille, la chaîne. Tu veux que je te parle de quoi ? Non, non, c'est à lui qui va se confesser. Non, mais on ne regarde pas les filles comme ça quand on est curé, Laurent. Ah, non, ça ne va pas. Ce comique a l'esprit mal tourné. Là, vous vous comportez comme Michel Recard. Oui. Oui, absolument. Alors, vous étiez très précoce. Premier spectacle à l'âge de 8 ans. Quand je dis précoce, c'est sur le plan professionnel, mon petit, bien sûr. Premier album à l'âge de 14 ans. Oui. Et en fait, votre succès est venu, effectivement, la révélation est venue de Notre-Dame de Paris au Québec, où vous jouiez Fleur de Lys, parce que Julie Zénati est rentrée en France. Oui. Et donc, du jour au lendemain, enfin, même pas, du matin au soir, vous vous retrouvez propulsé sur la scène de Notre-Dame de Paris. Le curé, tu es allé voir Notre-Dame de Paris ? Ben ouais. Tu es allé voir Notre-Dame de Paris ? Je suis choqué, moi. Non mais enfin, quoi ? Défend ta paroisse, Notre-Dame de Paris. Fais des vannes de cul, je te dis, il n'y a que ça qui marche. Il faut sortir. Ah, t'es mal, là. Je ne suis pas quelqu'un de ton vie, il est quelqu'un. Tu es un bruit avec Morandé à la place de ma fille. Je rigole ma fille, il cœur tout à l'heure. Bien, alors ensuite, Notre-Dame de Paris à Londres. Oui. Voilà, quoi. Dites-moi pourquoi tous ces Québécois viennent en France ? Ben, je ne sais pas. À part pour voir Michel Drucker. Bon, d'accord. J'ai l'impression, je me fais une hypothèse personnelle, parce que, bon, je n'ai pas la vérité absolue. Je crois que c'est parce que comme il n'y a pas beaucoup de francophones au Canada, on veut chanter pour un plus large public, on veut une carrière internationale, et le premier pas pour une carrière internationale dans la même langue que la nôtre, c'est en France. D'accord. Tu abandonnes la langue française, alors, hein ? Ben, pas pour l'instant, non. Non ? Non, pour l'instant. Attention, hein ? Non, non, pour l'instant. Il ne faut pas nous lâcher, hein ? Je suis là. Ah, bon. Mais curé, qu'est-ce que tu veux ? Tu ne la soutiens pas ? Il y a l'époque qui me faisait marrer, mais voilà. Il n'y a pas un plus qui est terrible. On peut changer ce qui vous... Non, 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 non. Non, 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 reste comme ça. Bon, est-ce que vous êtes venu en France, Natacha Saint-Pierre, pour trouver le grand amour ? Parce que... Mais après le mariage. Ouais. Ah oui, d'accord. Non. Non, mais si jamais ça arrivait, pourquoi pas ? Oui, non, parce qu'en ce moment, vous aviez un Jules, en fait, à Montréal, puis maintenant, c'est un peu... Ben, c'est terminé. Et là, c'est open bar, c'est bon ? D'ailleurs, on fait... Il arrive pas de curé, on perd, on perd. Il arrive pas. Tu sais que c'est terrible, alors, un curé qui drague, c'est fini, là. Oui, donc vous êtes open, là. Ah. Oui. Bien, vous voulez qu'on lance un appel ? Ben, allez-y. On a marié la Rousseau, hein. Ah oui. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, là. Bon, la douleur des cheveux, c'est bon. Donc, voilà, je m'adresse aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Attends, pour qu'elle donne son profil souhaité. Oui. Tu veux quoi ? Oui. Euh... Un croyant. Quelqu'un de catholique croyant. Quelqu'un de catholique croyant. Ah, ça tombe bien. Je suis dedans, déjà. Avec une grosse bite. Avec une grosse bite. Mauvais curé. Mauvais curé. Mais c'est marrant, c'est mon pauvre frère Romo que tu fais. Bien, donc, voilà, donc, je le dis à nos amis téléspectateurs, vous êtes très mignonne, en plus. C'est gentil. Une vingtaine d'années, beaucoup de talent, un grand avenir. Moi, personnellement, bon, il se trouve que je suis marié, mais franchement, et ça, mon père, euh, mon père, pardon. Je sais plus, là. Là, je sais plus. Mon père... C'est quoi le verbe ? Convoiter la femme de votre prochain. Voilà, convoiter. Tu ne dois pas... Là, tu convoites, Thierry. D'accord, ok. Je suis en train de convoiter, là. Ok, Lolo, j'arrête. J'arrête, je ne convoite pas. Bien, alors, vous sortez un album, donc je redeviens très professionnel. Vous savez comment on fait avec les mains ? Oui, j'ai vu. Ben voilà, vous allez le faire, alors, attention. Un, deux, trois. Ça s'appelle « Chacun son histoire » et c'est « C'est Colombien ». C'est que j'ai le faire. Hé, Philibert, là, tu te crois sur le trône ou quoi, là ? Ah, je te demande, je dois le faire. Attends, je ne crois pas. J'ai cru que c'était seulement celui qui... Ah, yeah ! Je regarde. C'est un truc là. Baffi. Voilà. Baffi ne le fait pas. Baffi ne le fait pas. Il ne le fait pas, Baffi. 12 chansons originales composées par Piero Cassano qui est le compositeur d'Eros Ramazzotti. Sauf, évidemment, celle-là qui est celle de l'Eurovision. Je fais comme mon cœur Laisse-moi les deux points Ah, tu, 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 tu. Voilà. Celle-là, c'est donc, on l'a dit, c'est le frère de Jean-Jacques Goldman. « Better one point ». Ah oui, c'est vrai, dis donc. Oui, c'est vrai. Frère avant-derrière. Faites pas pleurer, Marc-Olivier Faugiel, hein. Je vais essayer. Donc voilà, c'est le 12 mai prochain à Copenhague et c'est Natacha Saint-Pierre, madame. Voilà, c'est ça. Alors, Natacha, comme c'est la première fois qu'on se voit, vous allez avoir droit, ça ne vous étonnera pas, à une interview première fois. On ne bouge pas pendant le dégâts. Bouge, bouge. Bouge. Mon fils, ma fille n'a pas bougé. Alors, attention, attention. Premier souvenir. Je sais quand je sautais sur le lit de ma cousine et je suis tombée et je me suis déchirée le dos sur une étagère de briques. Ah, ben non. C'est bien, la cousine l'a échappé belle, alors. Oui, la cousine a eu la chance. Vous vous êtes fait mal. Oui. Premier choc, j'imagine que c'est celui-là. Premier choc. Non, j'ai déjà pris un choc électrique en voulant jouer à la voiture. J'avais des clés et je l'ai rentré dans la prise de courant. C'est con, une Québécoise. Une Québécoise à 4 ans, c'est... Je l'ai fait aussi au même âge. Moi, c'était le 110 parce qu'en France. Oui, nous, on avait le 110 à l'époque. Premier mensonge. Premier mensonge. Ça doit être une fois où j'ai dit à ma mère, c'est pas moi. Oui. C'est sur mon soeur. Premier péché. Mon père. Mon père. Mon premier péché ? Oui. Le mensonge. Ah oui. Un mensonge quelconque, je ne sais pas lequel. Première baffe. J'en ai jamais eu. Ah. Jamais. On ne comprend pas rien. Il faut essayer, c'est sympa. Je savais qu'elle allait me dire quelque chose. Peut-être même essayé. Ma fille, t'es morandé, toi. Oui. Il n'arrive pas. T'es le curé. Tu es le curé, rappelle-toi. Oui, mon fils, je m'en souviens, mais je... Ah, il est complètement pompé. Première idole. Céline Dion. Ah, c'est en déconne. Non, sérieux, 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 ma fille. Là, on répond. Mais moi, j'aime beaucoup Céline Dion. Non, c'est vrai ? Oui. Vous aimez Céline Dion ? Oui, oui. Céline Dion, Elvis Presley n'est pas mort. Première belle robe. Ah, je n'ai jamais porté de robe. Et à l'Eurovision, vous allez être obligé de mettre une robe ? À l'Eurovision, je vais mettre une robe. Donc, si elle est belle, ce sera la première. Premier coup de foudre. Premier coup de foudre. Je ne sais pas, je devais être 15 ans à peu près. 13 ans. 15 ans. 15 ans, et alors ? Alors, ça a été mon premier copain sérieux. Et alors, quoi ? Alors, après ? Alors, après, j'ai eu un autre coup de foudre. Ah, d'accord. Je sors un livre chez Latex. Je crois qu'on en parle, qu'on fasse un peu de promo, quand même. Mais c'est le titre de votre livre ? Si, ce n'est pas trompé. Je repris le titre de Rocard, qui avait très bien marché. Premier baiser sur la bouche. 14, 15 ans. Première fois avec la langue. Ah, je pensais que c'est ce que vous vouliez dire. Ah, des livres vous avez dit la langue, vous ? Oui, oui. Ah, d'accord. Au Québec, c'est comme ça. On met la langue tout de suite. Des fois, oui. Des fois, non. Ah, d'accord. Première fois à deux. À deux. Je n'ai pas demandé première fois toute seule, parce que, bon, je ne peux pas avec le père qui est là et tout. Le père, il est là. On va changer. On va changer. Parce que moi, je n'ai pas gagné. Il n'est pas à l'un. La première fois que j'ai couché avec un mec, c'est ce que vous vouliez savoir. Je devais avoir la fin de mes 15 ans, presque 16. Ça vous choque, Emmanuel ? Non, pas du tout. Emmanuel trouve ça très bien. Première fois à trois. Je ne sais pas ce qu'elle a fait de mieux. Ça ne m'est jamais encore arrivé. Non. C'est pour ça que vous venez en France. Alors, première fois à quatre, ça ne sert à rien que je vous le demande. Premier chagrin d'amour. Premier chagrin d'amour, il y a neuf mois à peu près. Ah, oui. Quand vous avez quitté. Quand il m'a quitté, plutôt. Ah, il vous a quitté. Salaud. Oui. Donc, voilà. Donc, c'était... Oui, c'était mon ancien copain. C'était la première fois. On lui pardonnait. Ah, ben oui. On est resté des très bons copains. Ah, ben, vous êtes resté ses copains. Mais je ne dis pas qu'on était des très bons copains le premier mois après la rupture. Mais maintenant, oui. Ah, bon. Happy end. Oui. Première quitte, c'était juste après, alors ? Non, c'était avant. Première quitte, c'était chez mes parents. Avant, je devais avoir 15 ans. Ah, 15 ans, c'était l'année. À 15 ans, je ne sais pas si m'est arrivé, mais c'était violent. Vraiment, t'as dit, demain, je baisse. Premier pétard. Premier pétard, jamais. Bravo. Je vous le jure. Je ne le jure. Je ne parle pas dans les émissions, les plus émissions. Suivons à ça. Il en existe, vous voyez. Il y a elle et moi. Non, attendez. Non, Alain. C'est pas le pire. C'est pas le pire. C'est lui. Non. Oh, j'en doute. Non. Soyons clairs. Oui. Je ne vois pas en quoi. La religion catholique pourrait nous interdire de fumer des pétards. Du moment qu'il n'y a pas de dépendance. Oui, d'accord. Mais le pétard, il n'y a pas de dépendance. Je ne suis pas contre, en plus, pour des fins thérapeutiques, je sais que ça aide beaucoup. Ça peut avoir du bon, hein. Oui, oui, non. Vous savez qu'il y a des gens qui ont le cancer et qui ont fait fumer des pétards. Oui. J'ai tant, c'est pas la peine d'attendre d'avoir le cancer. Je le dis. Bon, première cigarette. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Jamais non plus. Ça, c'est bien. Là, je vous félicite. Oui. Merci. Premier Valium. Jamais. Eh bien, c'est bien. C'est beaucoup plus grave, le Valium. Et maintenant, mesdames, messieurs, j'accueille. Guillaume Dustan. Comment ça va ? Super. Je ne suis pas encore mort. Ça va, toujours en vie. C'est déjà pas mal. Bah ouais. Guillaume Dustan, le père de la Morandée, Natacha Saint-Pierre, Emmanuel Philibert de Savoie-Carignan, Laurent Baffy. Voilà. Guillaume Dustan, auteur, éditeur. Et vous publiez d'ailleurs chez Ballant, dans la collection que vous dirigez, qui s'appelle Le Rayon, un livre qui s'appelle Génie divin. Vous savez comment on fait ? Je ne comprends pas que Diffalco le fasse et que vous ne le fassiez pas. Il faut savoir déplaire. Balladur l'a fait, Rocard l'a fait. Je ne le fais pas, raison de plus. Jean-Paul II l'a fait. Non. Bien. Jean-Paul III va le faire. Jean-Paul III va le faire, bien sûr. Alors, commence très fort votre bouquin, Guillaume Dustan. Vous parlez de Renaud Camus, qui est cet écrivain, qui dans son journal intime publié chez Gallimard l'année dernière, se plaignait qu'il y ait trop de juifs dans une émission qui s'appelle Panorama sur France Culture. Et vous, page 12 du bouquin, c'est-à-dire dès le début, vous dites, attention, je ne suis pas Renaud Camus, je suis pire. Donc, vous y allez directos dans la provoque. Oui. Pourquoi ? Parce que, d'abord, moi, je peux me le permettre, parce que je suis juif, donc c'est plus facile pour attaquer les juifs quand on est juif. Enfin, en gros, on a le droit d'attaquer les juifs que quand on est juif. On prend moins les risques. C'est clair. C'est ça. Et c'est vrai, d'ailleurs, page 100 de votre bouquin, vous donnez votre CV complet. Et effectivement, vous donnez votre vrai nom, William Baranès, vous expliquez que vous êtes juif séfarade et ashkénaz mélangé. Et donc, le fait d'être juif vous autorise à dire ce que vous dites, page 26, c'est-à-dire que vous avez toute une litanie sur qu'il meurt, qu'il meurt, qu'il meurt. Ah non, 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 on attend qu'il meure. On attend qu'il meure. On attend, patiemment. Oui. On attend que ça se passe. Le fait d'être juif vous autorise à surenchérir sur Renaud Camus. Ben, c'est-à-dire, moi, je ne le fais pas exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que lui, il attaque les juifs en disant qu'ils ne sont pas français, ils n'ont pas de racines. Et moi, je dis, les juifs, en ce moment, ont une espèce de magistère moral sur la France, et puis je pense l'Occident en général, mais bon, beaucoup la France. Voilà, on va se restreindre à la France. Parce qu'on leur demande de sauver le judéo-christianisme. Si vous voulez, dans la mesure où le christianisme s'est discrédité, c'est vrai que plus personne va à l'église, à part les gens de plus de 60 ans. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Non, non. Vous disiez tout à l'heure qu'avec des vieux... Non, non, il y a des chiffres. Non, mais je ne suis pas là pour polémiquer avec vous. Pourquoi ? Pardon ? Bon, attendez, je ne vois pas pourquoi vous ne parleriez pas avec le père de la Morandée. Je ne peux pas polémiquer avec vous. Je voudrais continuer, parce que je voudrais continuer à raconter mon truc, pour voir ma saupes, quand même. Non, d'accord, mais enfin, vous dites que les juifs exercent aujourd'hui en Occident un magistère moral, parce qu'on leur demande de sauver le judéo-christianisme, parce que le christianisme s'est discrédité. Ouais. Oui, je ne vois pas en quoi, mais enfin bon... Ben, il s'est discrédité au sens où plus personne n'a envie de faire ce que fait le pape, enfin ce que dit qu'il faut faire. C'est quand même curieux, votre sens du dialogue. Bon, alors, allez-y, allez-y, j'en prie. Alors, non, mais expliquez votre thèse, calmement. Ben, c'est pas vraiment une thèse, c'est un peu un constat, quoi. Alors, vous me dites que les églises sont vides, je dis faux. Non, mais ce que je constate, c'est que les gens les plus intéressants dans... Je vais être horrible, hein, mais qui ont moins de 35 ans, ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas au JMJ, ils vont plutôt en rêve et en boîte de nuit, voilà. Il y a les deux ? Il y a les deux ? Non, il n'y a pas les deux. Il y avait 2 millions de gens au JMJ, mais enfin bon. Non, mais c'est 2 millions de gens. Ce qui est autant que dans les rêves et dans la... C'est 2 millions de gens qui devraient prendre des extasies au lieu de prendre des hosties, effectivement. Pourquoi devoir ? Parce que l'extasie, c'est très, très, très bien. Mais pas de terrorisme là-dessus, laisser la liberté aux gens. Bien, ils n'ont pas l'air d'accord, les jeunes derrière. Mais ils n'y connaissent rien, alors. Je vous demande de vous arrêter. Bien, on continue. C'est quand Baladur parle, hein, tout le monde s'arrête, vous avez vu quand même, ce Baladur, il a un magistère moral, alors lui, pour le coup. Donc, dans ce CV qui est page 100 de votre bouquin, vous donnez votre date de naissance, 1965, vous parlez de votre homosexualité, vous parlez des livres que vous avez écrits. Mais alors, pourquoi, je ne comprends pas, avant, quand vous racontiez votre vie, quand vous donniez votre CV, vous disiez que vous avez fait l'ENA, ce qui n'est pas mal, et qu'après, vous avez été juge ? Pourquoi, dans ce CV-là, vous oubliez ça ? Vous le rayez de votre vie, cette période, l'ENA, juge administratif ? Non, c'est parce que Frédéric Vecbedé m'a dit, fait un roman, et puis raconte que tu as été à l'ENA, et je me suis dit, bon, je vais garder ça pour la prochaine fois. Oui. Non, parce que vous avez fait le concours général, Sciences Po, l'ENA, quand même, c'est pas mal. Vous avez été juge à Tahiti, parce qu'à l'époque, vous avez découvert que vous étiez séropositif, vous avez décidé de fuir Paris, et ça, d'un seul coup, ça ne fait plus partie de votre biographie. Bien. À part ça, le CV est quand même juste sur un certain nombre de points. Vous habitez le Marais. Pourquoi vous ne pouvez pas habiter dans Hétérolande ? Vous êtes obligé d'habiter dans le ghetto, vous ? Ben, c'est pas loin de mon travail à pied, si vous voulez, ce qui est quand même déjà un avantage. Et à part ça, je trouve que, ouais, quand on rentre dans le Marais, et qu'on voit des Pédé, enfin, moi, je me dis, voilà, c'est des gens qui vivent. Et ailleurs, je le sens moins, quoi. On sait que les Pédé se manquent plus que les hétéros ? Ben, je pense... C'est ce que je pense que tout le monde sait, qu'ils baissent beaucoup plus, quoi, déjà. Et c'est quand même très important dans la vie, quoi, le plaisir, me semble-t-il. Alors, vous êtes, donc, vous dites que vous êtes éditeur, écrivain, que vous gagnez 18 000 francs par mois. Et alors, maintenant, venons-en au fond du bouquin. Vous dites, c'est votre thèse, vous dites, on se croit libre, c'est faux. Il y a toujours des oppresseurs et des opprimés. Il y a toujours des bourreaux et des victimes. Le monde est toujours homophobe, raciste, patriarcal, sexiste, autoritaire, familiariste, théocratique, classiste, etc. Donc, finalement, pour vous, quand on dit 68 a permis une certaine libéralisation de la société, etc., pour vous, rien n'a changé, en fait. Non, 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 je pense qu'on a avancé, mais je pense qu'il y a eu un énorme retour en arrière, quoi. Et on le sait très bien, il y a des dates. Je veux dire, moi, je pense que la cassure, elle s'est passée en 1975, quand Giscard a remonté les Champs-Elysées en pull. Je crois qu'il a fait en pull pour montrer qu'il était cool. Et en fait, tout le long des Champs-Elysées, il y avait des films pornos partout, partout. Et donc, toutes les télés ont montré le défilé du 14 juillet avec le président de la République. Et, suce-moi, prends ma touche, je suis mouillé, pénétration, pareil, tout le trou, etc. Vous partez. Non, non, c'est choquant. Le diable ne peut pas écouter ça, quand même. Adieu, le diable. Ciao, non. Oui, alors, voilà. Et, ben, ça a donné lieu à une espèce de levée de bouclier de l'ordre moral. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas quand, le lendemain, l'Assemblée, la droite et la gauche puritaine de l'époque se sont alliées pour dire qu'on ne peut pas permettre aux Français d'être libres. Qu'ils arrêtent. Ils vont tous voir des films où il y a des actes sexuels que l'Église chrétienne nous a dit qu'il ne fallait pas faire. Donc, on va mettre fin à tout ça et on va voter une loi. 75, pour vous, c'est le retour en arrière. C'est le début de ce qu'on est en train de voir finir maintenant. Parce que je pense que là, on va vers autre chose. Non, mais il a choisi un créneau provoque. Je ne vais pas l'aider quand même. Je n'ai rien à dire. Alors, votre bouquin, vous faites état de vos combats habituels. Usage récréatif des drogues, donc on y arrive. Oui, il faut absolument dépénaliser. Vous dites, tant que la gauche ne légalise pas la drogue, toutes les drogues, il n'y a pas de gauche. Donc, c'est ce que vous attendez du gouvernement Jospin. Je peux toujours l'attendre. Usage récréatif des drogues, dérèglement d'essence. Alors, vous dites, tout le monde a envie de se faire attacher, fister, goder, fouetter, partouser, bouffer du sperme. Mais les gens ne le font pas parce qu'ils ont peur. Oui, ça, c'est l'évidence. Mais ce n'est pas du tout de dérèglement d'essence qu'il s'agit. C'est simplement d'expérimenter la vie. C'est tout. Il faut expérimenter la vie. La plupart du temps, on ne nous le permet pas parce qu'on a été dressé depuis tout petit, à faire ce qu'on nous dit, c'est-à-dire ne pas jouer avec son caca et tous ces trucs-là. Déjà, ça commence mal à partir de ce moment-là. Quand on nous dit... Quand on dit réhardition, l'hiver n'a pas la grippe, il dit, je vais avoir la grippe pour vraiment expérimenter la vie. C'est ça que vous faites ? Mais une fois que vous l'avez expérimenté, vous continuez à le faire ? Vous aimez ça ? Mais il est dépendant. Non, justement, maintenant, je travaille tout le temps. Mais je suis très content de l'avoir fait. Donc là, vous avez tout fait, là. Attaché, fister, godé, fouetter, partouser, vous faites du sperme, vous avez tout fait. Oui, je suis un garçon normal. Mais il n'y a pas une dépendance, c'est ce que disait Alain de Labornay. Il y a quand même un moment, ça devient un peu comme une drogue, non ? Non. On est dépendant d'une sexualité exacerbée. Mais non, ça ne devient pas comme une drogue. C'était comme une drogue. Oui. C'était comme une drogue et je m'en suis libéré. Oui, ça va mieux, là. Ben, fouet, enfin. Ça n'a pas l'air, hein. Ah, bon. Alors, mon père, en même temps, il a fait l'énarque. Moi, je trouve que c'est l'un des énarques les plus sympas que je connaisse. Ça, j'en connais d'autres qui sont moins drôles. Voilà. C'est quand même pour un mec qui a fait l'énarque, je trouve qu'il a bien tourné, finalement. Ça, lui, de mon roman est beaucoup plus sinistre. C'est vrai. Autre combat de Guillaume Dustan, baiser sans capote. Ce qu'on appelle le bareback. Oui, 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 oui. Alors, vous, vous êtes séropositif. Vous baissez entre séropositif, au moins, quand même. Ben, c'est-à-dire que j'aimerais bien, mais personne ne veut coucher avec moi parce que je suis trop connu, maintenant. Alors, c'est très embarrassant. Mais, ouais, non, c'est vrai. Il y a marqué danger, là, oui. Pourquoi ? Parce que... Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que... C'est une façon de... Attendez, c'est intéressant, ça. C'est une façon de punir votre célébrité. Il est tellement connu, ben, rien que pour l'emmerder, je ne vais pas coucher avec lui. C'est ça ? Ben, ouais. Ouais. Cette histoire de baiser sans capote, là, Guillaume, c'est quand même important. Je veux dire... Vous êtes d'accord avec Jean-Paul II, vous me direz, d'une certaine façon, mais sauf que vous, c'est quand même un... Il y a... Il y a un côté... C'est un paradoxe, hein. Il y a un côté... Non, mais il y a quand même un côté Cyril Collard, quand même, quelque part. C'est-à-dire, c'est un revolver que vous avez entre les jambes, quand même, non ? Ben, ouf... C'est un revolver que j'ai entre les jambes. Tout le monde a un revolver dans la tête, hein. Franchement, je veux dire, la vie, c'est ça, quoi. Il y a un risque de violence dans la vie, c'est vrai. Et moi, ce que je demande, c'est simplement qu'on ne m'empêche pas d'avoir une sexualité normale avec des gens qui ont le même statut sérologique que moi. Et vous dites, d'ailleurs, le coup de génie divin, ça reprend le titre de votre livre, c'est d'avoir mis ce problème de baiser sans capote, ce que vous appelez le bare-back, sur le plan philosophique. C'est-à-dire que, finalement, c'est la responsabilité. C'est comme un devoir du bac, en philo, quoi. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on est responsable pour soi et pas pour les autres. Et, ouais, c'est un point important. Parce que c'est, effectivement, le contraire de ce que plein de gens essayent de nous faire croire. Et je pense que c'est très dangereux de penser qu'on est responsable pour les autres parce qu'à partir du moment où on pense ça, on ne s'occupe plus de soi. Et puis, il ne se passe plus rien, quoi. Voilà. Donc, vous croyez qu'on est responsable pour soi ? Et pour les autres. Non, on n'est pas responsable. Non, on peut les écouter. Les autres, on peut les écouter. Je pense que c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire. Ah, ben, c'est déjà pas mal. Ah, ben, ouais, c'est pas mal. Moi, je le fais beaucoup. Là, on a un point d'accord. Je le fais beaucoup. Est-ce que, alors, pour être beaucoup plus prosaïque, est-ce qu'il n'y a pas, quand vous baissez sans capote avec des séropositifs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surinfection ? Ça, c'est ce qu'on nous raconte. C'est toujours pas prouvé. Oui. Et puis, même s'il y avait un risque de surinfection, on a le droit de prendre ce risque. Oui. Alors, quand vous dites, Guillaume Duston, de toute façon, on ne meurt pas du sida, moi, je suis séropositif depuis 9 ans, je suis toujours là, j'ai rien pris jusqu'à récemment une bithérapie, et tout ça, c'est dans la tête. Vous n'avez quand même pas peur de donner un exemple un peu négatif ? Ah, non, mais je disais ça quand j'étais fou. Je disais ça quand je pensais... Non, non, mais sérieusement. À manière rassurée, aujourd'hui, on voit que vous n'êtes plus fou. N'est-ce pas ? Je n'osais pas. Ouais. Voilà, non, je disais ça quand je pensais que j'allais pas y passer parce que j'étais un infible. Un gros délure, quoi. Mais je pense que dans des situations extrêmement violentes, les gens me viennent fous, quoi. C'est pour ça qu'ils sont fous dans la vie. C'est extrêmement violent. Et là, alors là, vous allez comment ? Ça va ? Ouais, ça va. Je prends des médicaments. Je pense que je vais mourir dans 10 ans. Ce n'est pas très agréable. Mais bon, je vais travailler beaucoup. Et puis comme ça, ça se passera correctement. Peut-être que dans 10 ans, on aura inventé un remède. Ouais, ça ne m'aura pas empêché de stresser. Bon, alors vous êtes favorable à l'euthanasie ? Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Non, je pense que c'est la moindre des libertés que de choisir sa mort, quoi. La position de l'Église sur l'euthanasie, c'est quoi ? C'est de développer les soins palliatifs pour éviter la souffrance. La souffrance n'est pas rédemptrice. On ne doit pas souffrir pour aller au ciel déjà, c'est sûr. Non, on peut souffrir si c'est un choix personnel et délibéré. Si on porte un silice, oui. Mais ce n'est pas pour le subir, pour le subir. Et moi, j'ai été très impressionné parce que ma mère est morte il y a un an. Elle a eu six mois de soins palliatifs et nous l'avons accompagné frères et sœurs chaque jour. Et je trouve que ce sont des étapes extraordinaires pour connaître la personne jusqu'au bout. Bien. Alors, là où c'est plus grave quand même, Guillaume, page 274, vous prenez l'eugénisme. Vous dites, pour booster l'intelligence, il faut éliminer les gens qui ont un quotient intellectuel inférieur à 180. Sinon, on restera toujours des singes. Ouais, 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 c'est vrai. Non, mais je ne dis pas qu'il faut les éminer maintenant. Non, ceux qui sont... D'accord. Ça me rassure parce que... C'est comme les fonctionnaires, si vous voulez. Il ne faut plus en engager. D'accord. Les gens qui sont là maintenant, on les garde. Oui, d'accord. C'est-à-dire, les fonctionnaires, on attend qu'ils partent à la retraite, quoi. C'est ça, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui vont naître et qui ont moins de 180 de quotients intellectuels ? C'est pareil, on sera obligés de les garder. Mais là où c'est un vrai débat, c'est que... C'est booster l'intelligence. Ouais, ouais. Si on peut, il faut mettre le paquet génétiquement pour améliorer l'espèce humaine. C'est vrai qu'on est con parce que ça se voit, les gens se font manipuler. Les gens sont des gogos. Les gens sont des victimes. Voilà. Moi, ça me fatigue. On avance, on avance. Alors, vous en prenez à tout le monde dans ce bouquin. Et puis, alors, ce qui m'a le plus surpris, même au PD, vous dites, en fait, les gens veulent toujours passer pour le PD actif comme celui qui ne se fait pas enculer. Parce que, finalement, le fait de ne pas se faire enculer, d'être un PD actif, ça rend un peu moins pédé. Donc, c'est mieux. Je ne sais pas, l'injure de base, c'est quoi ? C'est quand même enculé ? Ouais. Non, moi, je suis pour qu'on criminalise les injures homophobes. Ouais, bien sûr, on n'est pas loin, quand même. Tant mieux, parce que moi, j'en ai marre de vivre dans un monde où j'entends pédé et enculé tout le temps, quoi. Vraiment, je me sens visé, ça m'énerve. Alors, vous dites que l'actif est mis en valeur, alors que le passif, il est considéré comme une salope. C'est l'homme qui est mis en valeur et la femme qui est considérée comme un tas de merde. Donc, ça veut dire qu'il y aura un machisme homo, finalement. Ce que je dis, c'est que les rapports de pouvoir dans l'humanité ne changeront pas tant que les hommes ne vivront pas leur homosexualité naturelle et que donc, ils ne se feront pas enculés par d'autres messieurs comme eux. Parce que ce jour-là, ils comprendront les femmes et ils ne les mépriseront plus. Voilà, c'est tout. Vous ne trouvez pas que votre dialogue est un peu exhibitionniste, quoi ? Moi, c'est des choses que j'entends en confession, en confidence, mais quel intérêt de balancer ça ? C'est la politique, c'est la politique d'aujourd'hui et de demain. C'est la vie, mais la vie, on ne la partage pas comme ça, n'importe comment, avec la pensée qu'elle vit. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est assez qui beau, ça. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison que les choses doivent être dites et que ce qui fait la force de cette émission, c'est justement qu'on parle de tout tout à fait librement. Je trouve que c'est intéressant, dans une télévision qui est très compassée, qui est très fermée sur elle-même, je trouve intéressant, au moins une fois par semaine, le samedi soir, de pouvoir tout dire. Je ne crains pas qu'on m'enlève des... un monopole de confidence, du tout. Mais ma question que je me pose, c'est de me dire est-ce qu'on peut tout dire en public ? C'est ça, c'est une question. Je pose au public, d'ailleurs. Oui, oui. Je pense. Il dit oui. Mais bon, voilà. Je réfléchirai. C'est mon côté 68, peut-être. Alors, page 254. Et pour finir, vous défendez la femme, car vous dites j'étais impuissant pendant un an, j'étais donc passif pendant un an, et c'est un sale boulot de se faire mettre sans pouvoir rendre l'appareil. Donc finalement, vous êtes assez féministe, d'une certaine façon. Et pas plus féministe que moi. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, je trouve. Ouais. Ça se voit parce que je porte les stigmates de la féminité, je veux dire. C'est christique, mon père. Eh ouais. Ne blâchefais mes pas. Guillaume Dustan, je pense que pour vous, une interview psy serait assez bienvenue. On ne bouge pas pendant le tingle. On ne bouge pas pendant le tingle. On ne bouge pas pendant le tingle. Bien. Interview psy. Est-ce que vous êtes mytho ? J'ai peur que vous soyez tout, là. J'ai peur... J'ai peur que vous ayez... J'ai peur que vous ayez une croix dans chaque case. Allez, courage ! Ben non, non, je ne suis pas mytho. Vous n'êtes pas mytho ? Je ne suis pas mytho. Non, je suis vraiment le meilleur écrivain de France. Voilà. Donc vous êtes mégalos. Vous êtes mégalos. Vous le reconnaissez ? Non, j'ai le sens de ma valeur. D'accord. Est-ce que vous êtes parano ? Extrêmement, mais je pense que j'ai vraiment de bonnes raisons de l'être. Pourquoi ? Parce que tout le monde m'en veut. Mais pas du tout ! Mais attends, pas du tout ! Comme c'est étonnant ! Mais en tous les cas, pas moi. C'est gentil. Est-ce que vous êtes schizo ? Ben, c'est-à-dire que quand je m'en rends compte, c'est trop tard. Est-ce que vous êtes maso ? Oui. Non. Non. Vous aimez pas souffrir ? Non, non. Je l'ai été, cliniquement, mais je le suis plus, quoi. Parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est très difficile à soigner. Est-ce que vous êtes sado ? Depuis que je ne suis plus maso, j'ai des opportunités pour l'être, et j'essaie de résister. Je vous demande pas si vous êtes sado ? Ben, oui, évidemment. Est-ce que vous êtes roco ? Ben, non, malheureusement. Vous êtes gros lolo, non ? Ben, pfff... Vous bouche les oreilles. Moi, j'aimerais pas le dire, parce que... Vous avez le droit de vous coucher les oreilles, mon père. Mais moi, je suis bien refoulé. C'est-à-dire que... Ouais, ouais. C'est-à-dire que depuis qu'il y a le sida, comme je trouve que c'est vraiment trop, 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 trop lourd pour moi de coucher avec une femme, parce que c'est risqué, ben, je n'ai plus jamais de relation avec des femmes, alors que s'il n'y avait pas ça, je pense que ça m'arriverait de temps en temps. Donc vous pourriez être gros lolo, en fait ? Ouais. Est-ce que vous êtes vibro ? Je n'ai plus fait ça depuis des années. Trio ? Moi, j'aime plutôt 4 et plus. Géronto ? J'aimerais bien qu'on le soit avec moi. Exibo ? Non, moi, je pense que j'ai un sens de la mode. Est-ce que vous êtes... De sa mode. Est-ce que vous êtes travlo ? Ça me les compte. Je t'ai raison. Est-ce que vous êtes travlo ? Non. Est-ce que vous êtes Adamo ? Oui, complètement. Ben, il est là. Adamo, mesdames, messieurs. Non. Pas cette semaine. Pas toutes les semaines, Adamo. De temps en temps, vous l'aurez de temps en temps. J'accueille maintenant Harry Boulogne. Harry Boulogne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le fils de Nico, la superstar des 60s, ex-mannequin, égérie d'Andy Warhol, du Velvet Underground, le mythique groupe de Louride. Et on regarde tout de suite Nico, ça nous fera beaucoup de bien. Magneto, Serge. She comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into the false-colored eyes. She'll build you up to just put you down for the clock. Cause everybody knows. She's a perfect tell. The thing she does to please. She's a perfect tell. It's just a little tea. She's a perfect tell. See the way she walks. Hear the way she talks. Nico, Nico et Géry d'Andy Warhol et star du Velvet Underground. Vous aimez Nico, Guillaume Dustan ? Je suis hyper fan de Nico, de Warhol et de toute cette époque. Bien. Alors, votre père, c'est un père qui ne vous a pas désigné pour fils, puisque Alain Delon a toujours refusé de reconnaître cette paternité. Et vous, quand vous parlez de lui, vous dites, moi, je ne demande rien, mais qu'il ne m'accuse pas d'être un imposteur, car dans ce cas, qu'il prouve que je ne suis pas son fils et qu'il fasse un test sanguin. C'est bien votre déclaration. Tout à fait. Pourquoi il ne l'a jamais fait, à votre avis ? Parce qu'il s'est tenu à un jugement rendu. Oui. La mère a été déboutée. Ça devait être en 1963, je pense. Oui. Peu après ma naissance, et il n'y avait pas de test ADN à cette époque-là. Et depuis, j'ai entamé une procédure de reconnaissance quand j'avais 18 ans, qui a été sapée, quoi. Oui. Voilà. Enfin, ce dont on est sûr, c'est qu'Alain Delon a fait au moins une fois l'amour avec votre mère. Oui. Ça, il vous l'a dit, de toute façon. Ça, il vous l'a dit. Ça, il vous l'a dit, tout le monde le sait. Bien. Alors, vous êtes né, donc, de Nico et peut-être d'Alain Delon, puisque jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été prouvé, en 1962, à la clinique du Belvédère à Neuilly. Votre nom de naissance, c'est celui de votre mère, c'est Pefgen. Et votre prénom, c'est Aaron, dit Harry, puisque la veille, votre mère avait vu au cinéma Exodus Paul Newman dans le rôle de Aaron Benkanan. Vous pensez que c'est peut-être pour effacer le péché des Allemands qu'elle vous a donné un nom hébraïque ? Peut-être. Oui. C'est une possibilité, oui. Vous en avez parlé avec elle ? Non, non. Alors, plus tard, on vous appellera Harry Boulogne, du nom de la mère d'Alain Delon, qui s'appelait Edith Boulogne. On va voir comment, on va voir pourquoi. C'est une histoire incroyable. Vous racontez ça, beaucoup d'autres choses, dans un livre qui s'appelle L'amour n'oublie jamais, qui est édité chez Pauvert. Un, deux, deux, un, deux, deux, deux. Mise en vente 40 000 exemplaires, en douce, pourquoi, peur des avocats ? Non, je ne savais pas, même je ne savais pas combien d'exemplaires étaient tirés. Donc... 40 000, mais ça a été mis en vente en 12, en 4 000. Oui, mais je sais, je sais. Parce que je n'étais même pas au courant de la sortie du livre. Alors, on va en parler. Interview, vérité. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien, donc, Harry Boulogne, effectivement, vous ressemblez beaucoup à Alain Delon. On vous le dit dans la vie comme ça ? On me le dit. Oui, souvent. Les gens vous le disent dans la rue ? Dans la rue, ça m'arrive, c'est plus les chauffeurs de taxi. Oui. Voilà. Ils vous disent comme ça, les chauffeurs de taxi, vous n'êtes pas le fils d'Alain Delon, vous ? Il y a même un qui était en Indos avec lui, qui m'a appris un jour, et à Berlin, ça m'est arrivé. Oui. Parce que parfois, ça m'emmerde, qu'on me parle de ça. Donc, je dis non, vous ne vous trompez de personne. Et puis, à Berlin, quand je tournais Nico et Conn, il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit « Mais vous êtes le fils d'Alain Delon. » J'ai dit « Oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il était sympathique, le mec. » Les avocats d'Alain Delon, quand on leur parle de vous, disent que c'est des coïncidences morphologiques. C'est un peu facile. Oui. Le plus incroyable dans votre histoire, c'est que vous avez eu deux vies parallèles aussi dissemblables que possible. D'un côté, avec Nico, votre mère, permissivité absolue, chez les hippies de New York, d'Ibissa, vous avez d'ailleurs pris goût à l'art et à l'héroïne auprès de cette bande de gens, auprès de votre mère. Et de l'autre côté, les règles moralisantes de Bourg-la-Reine, puisque vous avez été recueilli, d'une certaine façon, par la mère et le beau-père d'Alain Delon. Et vous dormiez, quand vous étiez petit, dans le lit où avait été conçu Alain Delon. Et vous l'avez dormi avant vous. Et finalement, vous aviez un pied dans la banlieue, comme ça, et un autre dans des endroits les plus bizarres de la planète, non ? Oui, jusqu'à l'âge où il a fallu... Bon, ma mère ne pouvait plus s'occuper de moi de pas son travail. Il fallait qu'elle assure au jour le jour sa habitance, quoi. Parce qu'elle a été payée 5 dollars la journée, le concert. Donc, elle ne pouvait plus s'occuper de moi. Elle a appelé ma mère, ma grand-mère, pardon, qui est venue me chercher donc à New York. Alors, évidemment, le summum de votre enfance, c'est donc d'abord, effectivement, d'avoir vécu ces deux vies parallèles. Et surtout, quand votre mère, Nico, du Velvet Underground, débarquait à Bourg-la-Reine. Parce que d'un seul coup, elle débarquait en banlieue. Et vous, quand vous alliez à... Inversement, quand vous alliez à New York et que vous alliez à la Factory de Warhol et que vous parliez à ces gens-là de Dorothée la Tortue que vous éleviez dans le jardin de Bourg-la-Reine, vous aviez une enfance complètement schizophrénique, quoi. Absolument. Ouais. Alors, effectivement, d'un côté, il y avait la pharmacie à Bourg-la-Reine, la pharmacie Martin-Lavigne à Bourg-la-Reine. Et de l'autre côté, il se baladait sur les épaules de Bob Dylan au jardin du Luxembourg en lui caressant les cheveux. Enfin, c'est une vie assez étonnante. Alors, ce livre, bon, est consacré d'abord, avant tout, je dirais, au culte de votre mère. C'est un culte qui s'est forgé à la Factory. C'est pas là que tout a commencé, bien sûr. Aussi. Alors, elle, c'était la superstar, comme on disait à l'époque, superstar. Oui, c'était la superstar. La superstar dans les Warhol. Et vous, quand vous alliez à la Factory, très jeune, vous étiez un peu la mascotte de la Factory. Et donc, vous leur serviez un petit peu des fois de couverture quand il y avait des descentes de police. parce que j'étais très, très, je galopais partout. Oui. Vous les aidiez quand il y avait les flics qui débarquaient à la Factory. Et alors, en même temps, vous avez fait des films avec eux, vous avez joué les dents. J'ai joué dans Chelsea Girls et un film de Paul Morisset Mixplot en 84. Voilà. Alors, un jour, un espion envoyé par la famille Boulogne, donc la famille d'Alain Delon, vous voit à la Factory finir des verres en fin de soirée. Il était tout petit. Quel âge vous aviez ? J'avais entre 4 et 5 ans. Voilà. Il finissait des verres. Il avalait des pilules qui étaient dans le sac de sa mère. D'ailleurs, à 4 ans et demi, vous avez eu une hépatite. Et la mère d'Alain Delon, donc Edith Boulogne est venue vous récupérer à New York et vous a embarqué dans ce pavillon à Bourg-la-Reine. Elle, Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, est persuadée que vous êtes le fils de son fils. Tout à fait. Elle l'a dit. Vous reproduisez une lettre. elle l'a écrit. Oui, elle l'a écrit. Vous reproduisez une lettre dans votre bouquin. Alors, elle, Edith Boulogne, la mère d'Alain Delon, vit avec M. Boulogne qui est son second mari, en fait. C'était son second mari qui était un type assez bizarre parce qu'il avait beaucoup bu, il était mûré sur lui-même. Oui, mais moi, quand je l'ai connu, il avait arrêté de boire. C'était quelqu'un effectivement qui ne disait pas grand-chose. C'est quelqu'un de très cartésien, de très simple, mais j'avais beaucoup d'affection pour lui. J'ai toujours beaucoup d'affection pour lui. C'est quelqu'un qui m'a permis de découvrir la pêche, par exemple. Des choses simples comme en faire une épissure. C'était quelqu'un de merveilleux, mon grand-père. Alors, en fait, ce monsieur Boulogne n'était pas le père d'Alain Delon. Le père d'Alain Delon, c'est Fabien Delon qui est parti du domicile conjugal quand Alain Delon avait 4 ans, refaire sa vie, pas très loin d'ailleurs, dans la même banlieue. Et vous l'avez vu, vous ? Il n'a pas refait sa vie. Il n'a pas bougé de la maison qu'il habitait. C'est ma grand-mère qui a refait sa vie avec M. Boulogne. Mais vous l'avez vu, vous, ce Fabien Delon ? Je l'ai vu attendant son bus. Oui. Oui, quand j'étais mon. Et quand ce Fabien Delon est parti, Alain Delon a été confié à des familles d'accueil et on peut lire sur le site internet Alain Delon en ce moment qu'il a été confié à une famille d'accueil à Frennes. Ceci explique aussi beaucoup de choses. Alain Delon se retrouvait en train de jouer dans la cour d'une prison puisque sa mère ne s'occupant pas de lui, il avait été confié à une famille d'accueil à Frennes. Alors, il faut dire que question antécédent, vous avez une lourde hérédité puisque l'autre grand-père, c'est-à-dire le père de Nico, votre grand-père maternel, était opiomane. Oui, ça fait beaucoup. Ma mère est née opiomane. Oui, opiomane, vivait dans un houseboat ces bateaux qui sont sur le fleuve à Shrinagar, donc, au début des années 30, amie de Gandhi et dont votre mère est née de par là-même, vous dites opiomane. Ce qui explique... Oui, elle est née avec une double pneumonie. Oui. Donc, elle était... Oui, elle était... Ça explique son addiction à l'héroïne. Oui, assez jeune, quoi. Elle était quand même resplendissante, votre mère. Alors, est-ce qu'on peut pas dire, finalement... Elle était quand même resplendissante, votre mère. Bien sûr, oui. C'était une femme... Mais ça ne détruit pas, l'héroïne. Ah. Ça fait quoi ? Ça ne détruit pas... La preuve, je suis toujours là, quoi. Ah oui, moi aussi, j'en prends. J'entends plus. Non, j'entends plus. Est-ce qu'on peut pas dire, Harry, finalement, que comme la mère d'Alain Delon ne s'était pas bien occupée de son fils, puisqu'il avait été mis dans des familles d'accueil, on vient d'en parler, à Freyne, est-ce qu'on peut pas dire qu'elle vous a couvé d'une certaine façon, vous, pour s'amender, pour se faire pardonner d'une certaine façon ? Oui, je pense, oui. Oui. Sans aucun doute, parce que c'était... Elle mélangeait les noms. Oui. Elle a tendance à m'appeler Alain. Oui. Harry, Alain, Harry. Donc, alors, c'est une vie insensée parce que quand vous êtes à Bourg-la-Reine, vous vivez avec la présence de ce père qui ne vous reconnaît pas. En photographie et à la télévision. Il est en photo, il est en télé. Vous dites dans votre livre, la télé semble n'avoir été inventée que pour passer des films d'Alain Delon. Et quand Edith, sa mère, donc votre grand-mère, le voit à la télé, il dit, il a des valoches sous les yeux. Enfin, c'est une espèce de promiscuité médiatique incroyable. Oui. Et un jour, il y a l'affaire Markovic, donc, c'est que... c'est l'assassinat du garde du corps d'Alain Delon, une affaire dont on a beaucoup parlé à l'époque. Et à ce moment-là, vos grands-parents, donc, M. Boulogne et Edith Boulogne, par peur peut-être d'un enlèvement, vous mettent en pension sans même prévenir votre mère. Voilà. Et vous passez, et c'est terrible. Oui. Vous passez 9 ans à Saint-Louis, à Montfort-la-Maurie. Oui. Oui, c'est... Les plus belles années de votre vie, vous ont été volés. Oui. C'est... C'est pas de chance, quoi. Oui, c'est tout. Quel âge vous aviez ? J'avais 6 ans. Oui. Dans une institution catholique assez rigoriste, faut bien le dire, hein ? Ah oui, où les châtiments corporels étaient de mise. Mon père ? No comment. L'Église doit balayer régulièrement devant sa porte. Seulement, le châtiment corporel, il était dur, vraiment. Ah oui. En tout cas, quand vous voyez quelqu'un se faire cravacher, jusqu'au sang, au travers d'une chemise, parce que c'est un troisième et qu'il est grand, non. Perversion. Quelqu'un se fait soulever par les oreilles. Oui, oui, oui. Le directeur qui arrivait par derrière, parce que les portes communiquaient entre chaque classe et paf ! Sans faire de bruit, il vous file une baffe sur les deux oreilles en même temps. Et à trois reprises, c'est dur, dur, dur. Vraiment. Alors, vous ne voyez plus votre mère et en plus, vous entendez du mal d'elle. C'est-à-dire que votre douleur est traversée d'anathèmes du style mauvaise mère, droguée. Sale droguée. Sale droguée, oui. Et elle, elle vous cherche. Oui. Et on ne vous dit pas qu'elle vous cherche. Non. Et ces lettres, on ne les remet pas. Quand on me les remet, c'est après lecture par mes grands-parents, en disant, excuse-moi, j'ai ouvert cette lettre par mes gardes. Alors, à l'époque, c'est les premiers boulots, vous commencez à bosser un peu. L'âge de saison. Oui, première fille aussi, première expérience sexuelle. Et là, vous êtes adoptée par les boulognes, c'est-à-dire que vous abandonnez votre nom de Pevgen, qui est le nom de Nico. Nico, elle s'appelait Christa. Christa Pevgen. Exactement. Et donc, vous dites, cette adoption, c'est le fruit d'un lavage de cerveau. Ça a commencé très tôt. C'est-à-dire, dans cette école, la prière, huit fois par jour. L'overdose. L'overdose, prière, oui. Le catéchisme. Et puis, surtout, ces petits-vieux. J'étais entouré de vieux, pour la reine de petits-vieux, de la génération de mes grands-parents. Donc, qui doivent avoir, la plus âgée, elle est toujours en vie à 95 ans. Quand vous revoyez votre mère en 79, je ne dis pas que c'est beau, parce que ce serait un mot malheureux, mais disons que vous êtes défoncés tous les deux. Et d'un seul coup, vous avez une espèce de, de communauté ensemble. Vous avez quelque chose en commun, une drôle de complicité, parce que c'est vrai que des fois, votre mère, vous allez chercher de la dope pour elle. Donc, vous avez une espèce, vous avez quelque chose en commun. Il se trouve que c'est l'héros, mais c'est quand même quelque chose en commun. C'est sur une, deux, trois générations, quoi. Ouais. Alors, à la même époque, vous rencontrez Serge Gainsbourg, à l'Élysée Matignon. Qui, lui, par contre, n'aimait pas du tout ça. Ouais. Et Serge vous présente Anthony Delon, vous avez 18 ans, Anthony Delon a 16 ans, vous sortez de la boîte, vous sortez de l'Élysée Matignon, vous mettez sur un banc, avenue Matignon, évidemment, et vous parlez. Et lui, il vous dit qu'il est venu quelquefois jouer dans le sous-sol du pavillon de Bourg-la-Reine et pendant que vous étiez en pension à Saint-Louis, donc à Montfort-la-Maurie, et il vous raconte... Il venait mercredi, donc, le mercredi. Il venait le mercredi, chez ma grand-mère. Il vous raconte qu'il empruntait votre voiture bleue à pédale. Voilà. Il ne savait pas très bien qui c'était, mais... C'était au fils du charcutier. On disait ça. Ouais, on lui disait ça. Ouais. C'était les jouets du fils du charcutier. Enfant, du placard. Alors, vous dites à Anthony Delon, il y avait une gentillesse indéniable de son côté, mais quelque chose ne fonctionnait pas entre vous. Parce que quand... C'était un courant qui ne passait pas. Ouais. C'est tout. Ouais. Parce que lui, quand il vous racontait ses malheurs, pour vous, ça vous semblait quand même un truc pas très grave, parce qu'il était riche, quand même. Il débarquait dans toutes les boîtes de nuit, il y avait les bouteilles à son nom, il claquait des du doigts. Ouais. Bon. Bien sûr, il était... C'était un luxe. Ouais. Même ça, ça déroute, ça dérive. Même son malheur vous semblait quand même un luxe par rapport à la vie que vous viviez. Ouais. Bon, mais voilà. Alors après, il faut lire le bouquin. C'est un bouquin très étonnant, très bien écrit. Vous zonez comme ça entre New York et Paris pendant de nombreuses années. Là, votre grand-père meurt. Enfin, votre grand-père, M. Boulogne. M. Boulogne, votre grand-père adoptif meurt. Vous rencontrez Alain Delon lors de l'héritage, enfin, chez le notaire. Et il parle de vous en disant lui. Il dit « Qu'est-ce qu'il aura, lui ? » « Qu'est-ce qu'il aura, lui ? » « Moi, j'ai rien. » Ouais. Et vous retombez sur lui un jour quand vous allez embrasser votre grand-mère à Bourg-la-Reine avant de rejoindre Nico en tournée. Vous allez dire « Au revoir à votre grand-mère. » Et là, vous dites, c'est la rencontre la plus intense que j'ai jamais eue avec lui et Delon, très bizarrement, se comporte avec vous comme si vous l'avez toujours connu à ce moment-là. Oui, oui, oui. Mais c'est... Non, non. Il est tellement bon comédien et bon acteur qu'il a... Il a d'abord mangé sa tartelette en se retournant pour ne pas qu'on le voie manger. Et bon, il m'a ramené à Paris en tapant sur les pommes et il m'a dit « T'es mon pote, toi, t'es mon pote, mais je vais te dire un truc. T'es pas mon fils, tu seras jamais mon fils. De là jusqu'à Paris. T'as pas mes yeux, t'as pas mes cheveux. » Il vous dit « Tu n'as pas mes yeux, tu n'as pas mes cheveux. » Oui, et pourtant, j'ai couché une seule fois avec ta mère et c'est tout. « Mais t'es pas mon fils, tu seras jamais mon fils. Et là-dessus, je lui dis « Mais si moi, je dois tourner un film, est-ce que je dois stipuler qu'il n'y ait aucun rapprochement fait entre nous ? » Et là, il me dit « Ah non, non, surtout pas. Tu attirerais l'attention. » Ah ouais. Là, c'était peu avant qu'il me dépose à la station de métro Passy. Ouais. Alors, il vous dépose au métro Passy, mais avant de vous déposer, il vous dit « Ton père, c'est deux poléons. » Deux poléons. Voilà un mot extrêmement mystérieux. Non, mais son truc, c'est un roman incroyable. Donc, c'est « Ton père, c'est deux poléons. » Alors, vous dites « Qui c'est deux poléons ? » C'est Napoléon, c'est Tartampion. Est-ce qu'il n'a pas dit ça pour se foutre de ma gueule, quoi ? Je veux dire, d'un coup. Et alors là, votre oncle Bernard a émis l'hypothèse d'une partouze. C'est-à-dire que votre père ne serait pas sûr d'être votre père parce que vous auriez été conçu à l'occasion d'une partouze. Ça, c'est un délire total, quoi. C'est... C'est... Mon oncle Bernard n'était pas là pour voir. Il n'y tenait pas la chandelle. Alors, Alain Delon, on vous laisse au métro Passy. Non, moi, je pensais qu'on irait boire un café ensemble ou un truc dans un rad. Non, même pas. Étonnant. Vous ne l'avez plus revu ? Non. Plus jamais ? Non. Ah, ben, je l'ai... Si, si, je l'ai revu à l'enterrement de ma grand-mère. Voilà. Alors, votre mère meurt en 88 à Ibiza. Votre grand-mère en 95, vous l'avez revu, donc, à l'occasion de l'enterrement de votre grand-mère, j'imagine. Rien de particulier ce jour-là ? Rien de... Très froid comme ça, distant et tout ça. Et aujourd'hui, vous vivez avec Véronique et vous avez un enfant qui s'appelle Charles. Et cet enfant, Harry, est allé le reconnaître le jour même. Charles, la vie continue. Harry, si Alain Delon était en face de vous maintenant, vous lui diriez quoi ? Tu ne me fais pas peur, Alain. C'est la phrase de Pomerol dans le film. Voilà. Ce serait ce que je dirais. C'est celle que vous n'avez pas osé lui dire au métropatide. Non. Vous lui diriez aujourd'hui ? C'est pas nécessaire, mais je dirais aujourd'hui, ouais. Tu ne me fais pas peur. Je... Je le... Je jetterais mon gant si c'était encore permis comme au 19e siècle. Ouais. Parce que c'est une manière inadmissible ce qu'il a pu faire. On rallume. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à lui pardonner à votre père ? Eh bien. Bien sûr. Bon, c'est super. Oh là là. Bien sûr. Bien sûr ? Moi, je ne suis pas... Je ne suis pas... Pas vannicatrice. Le dieu vengeur, quoi. Foudroyant. Non. Ça lui ferait du bien, en plus. À lui. D'être pardonné. Oui. Il a mon pardon. De toute façon. Merci. Allez, Boulogne. L'amour n'oublie jamais. C'est pas vert. Alors, il y a un autre livre qui sort, c'est Cible Mouvante, qui est un livre de Nico. C'est le texte de Nico. Ce sont tous ses textes. Vous voulez nous en lire un passage ? Écoutez, oui. Il n'y a pas un truc qui s'appelle Harry Song dans ce bouquin ? Si, si. C'est pour vous. C'est une chanson qu'elle a écrite pour moi. Alors, la chanson d'Harry. Prends le large, prends le large, mon petit garçon. Laisse le vent emplir ton cœur de lumière et de joie. Prends le large, mon petit garçon. Laisse la pluie laver le gris de tes journées. Prends le large en un rêve. Laisse le vent t'adresser une vision de la mer jadis d'argent. À présent, tu vois que seuls les rêves peuvent t'envoyer où tu veux te trouver. À présent, tu découvres ses visages. Certains occupent des parages où tu pensais bien les trouver. Et plus tard, quand tu repartiras, tu conviendras que tout cela n'était qu'un rêve. Prends le large, prends le large, mon petit garçon. Laisse le vent emplir ton cœur de lumière et de joie. Prends le large, mon petit garçon. Merci. Cible mouvante des textes de Nico et L'amour n'oublie jamais par Harry chez Pauvert. Merci. Quelques e-mails avant de continuer. Mickaël Blanc. Alors Mickaël Blanc, vous connaissez l'histoire. Il se fait attraper à Bali. On ne sait pas vraiment. Les douaniers trouvent du hachiche dans des bouteilles de plongée. Lui, il n'a jamais vu les bouteilles étant ouvertes. Il est condamné à mort. Il s'est transformé en réclusion en perpétuité. On attend la cassation pour le mois de mai. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner sur le site Mickaël Blanc dont l'intitulé apparaît en bas de l'écran. Gaëtan Fontaine qui me dit Thierry, pourquoi tu parles toujours du cabanisme et pas du cannabis ? Alors c'est parce que c'est le CSA qui nous l'a demandé. Je vais vous dire une chose Thierry, je ne sais pas quand dans vos émissions vous posez la question sur le cabanisme. Donc c'est Hervé Bourges qui nous l'a demandé, on est un petit peu obligés. Eric B de Montpellier qui me suggère après Manon, Ninon et Gaston si j'ai un quatrième enfant de l'appeler Chichon. C'est une bonne idée mon garçon. Au citron. Ouais au citron mais bon ça ne se fume pas. Je voudrais dire coucou aux trois filles sans culottes de minuit d'Orléans, elles comprendront. Elles m'envoient des e-mails sans arrêt. Et puis on nous regarde beaucoup à l'étranger, je voudrais saluer les gens qui nous regardent à Nouakchott, à Pristina, à Beyrouth et à Jeddah en Arabie Saoudite. Voilà. Autre info, Mario Atlano nous parle d'Elisa Tovati qui était notre invitée la semaine dernière et Thierry tu es bien informé mais tu es oublié qu'elle jouait dans Premier Baiser. Là elle ne s'en est pas vantée, il faut dire la vérité. Dans Premier Baiser elle jouait le rôle de Debbie la cousine de Justine. Voilà. Ok. Je le note. Après Elisa Tovati j'accueille une autre actrice de La Vérité Sijeman. Voici Amira Kazar. Amira Kazar, bonsoir. Vous êtes toujours à l'affiche de La Vérité 2 où vous jouez le rôle de l'épouse de Richard Anconina mais vous dites quand même ce n'est pas avec ce genre de personnage que je me délecte le plus. Vous le faites pour des raisons alimentaires ? Non, je trouve que c'est un peu un film dans un esprit de troupe. On a fait ce film ensemble donc c'était un peu un non-sens de ne pas continuer. Mais c'est vrai que c'est un film d'homme. C'est principalement un film d'homme et si on va dans ce genre d'aventure, il faut le savoir. Il faut jouer le jeu. Vous savez comment servir la soupe aux mecs ? Ben voilà. Je l'ai dit je crois d'ailleurs. Oui ça, mais je n'aurai pas que vous l'ayez dit. Vous avez un fond parlé en général. Alors on va parler de votre film actuel qui s'appelle Quand on sera grand qui sort le 25e avril. Vous savez comment on fait Amira ? Non. Je vais vous montrer avec les mains. Emmanuel, vous pouvez lui montrer ? Non mais allez ici. Que quoi Jean ? Oui vas-y. Donc il y a vous dans ce film. Il y a Mathieu Demi, il y a Maurice Bénichoux. C'est un film de Renaud Cohen. Vous faites le pitch. C'est une histoire de gens qui vont à peu près avoir 30 ans qui sont un peu tous des biches perdues dans Paris. Et c'est sur un ton un peu ironique et cinglant. Un peu un ton anglais je dirais d'humour décalé. Et c'est comment toutes ces biches perdues peut-être parfois même sur le même palier ne se connaissant pas vont se croiser, vont s'aider les uns les autres. Et moi je joue une fille enceinte qui est paumée, fille battue, qui rencontre Mathieu. Mathieu l'aide à accoucher d'une manière Conan Barbaresque. Mathieu qui s'appelle Simon dans le film qui est journaliste à Tabat Magazine et qui n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa copine. Effectivement il a des problèmes à régler. Et il vous rencontre, vous qui vous appelez Claire, effectivement la voisine qui est enceinte, délaissée par son mari Thomas. Et c'est un tournant dans sa vie. Délaissée, battue. Ouais. Et c'est un tournant dans sa vie. Alors lui en plus, c'est un peu quand même sa mère, excusez-moi, c'est très compliqué aussi. La mère donc est morte en le mettant au monde et vous vous accouchez parce qu'il fait l'amour avec vous. Donc quelque part il y a un lien psychanalytique assez... Et on fume des pétards ensemble, c'est-à-dire qu'on cherche aussi l'évasion ensemble à s'amuser. Tout tourne autour de la maternité dans ce film et de la mère juive d'une certaine façon. Oui. Magnéto, Serge ! Quoi ? T'es malade ? C'est une vieille méthode indienne pour soigner les femmes stériles. Vite, la poudre va se barrer. Mais non mais attends ! Christine, reviens, je débonde ! Quand est son soupe ? Non, c'est pas l'heure de souper, on va souper tout à l'heure. C'est mon fils, là ? Bon, alors la semaine prochaine, qui l'apprend ? Il est moche. Monsieur Dadone, vous savez très bien que l'ascenseur est strictement réservé aux propriétaires. Dis donc, t'as pas beaucoup dormi, toi ? T'as quoi ? J'ai envie de vomir, l'humanité me dégoutte. Ça te dérange ? Tu trouves ça comment les femmes enceintes ? Comment ça, comment ? Bah, physiquement. Bah, ça dépend de la femme, enfin en général, je trouve ça plutôt beau. Elle aimait pas travailler en équipe. Si, si, beaucoup. Alors, pourquoi voulez-vous travailler à Pointure Magazine ? Je sais pas. Vous voulez couper ? Moi ? Oui. Non, non, non. Non. Vas-y. Voilà. Bravo. Voilà, Tonton Sragon de René Cohen sorti le 25 avril avec Amira Cazard qui est mon invitée ce soir. Alors, comme un truc qui est fou, c'est-à-dire que vous faites toujours des personnages de filles juives et vous êtes... Non, pas toujours. Pas du tout. Deux fois dans ma vie, la vérité est ça. Oui, c'est vrai. Et je suis pas juive dans l'histoire. Vous êtes curde. Oui, mais le mari est Ashkéna... Non, dans l'histoire, j'ai dit. Oui. Le mari est Ashkénaz et Mathieu Demi est ses farades. Et moi, le metteur en scène m'avait dit que j'étais un petit peu... rien. Oui. En fait, vous êtes kurde. Votre père est kurde. Oui. Toujours ma nationalité qui revient sur le tapis. Mais c'est marrant, ça. Oui, je sais que vous avez un problème avec ça. Non, j'ai pas un problème. Mais je savais que vous alliez me fâcher là-dessus. J'ai vu beaucoup d'interviews où vous dites à chaque fois... Moi, vous savez, à chaque fois que j'interview quelqu'un, je lui parle de ses origines parce que je pense que c'est une façon de bien connaître les gens. Ça vous embête que votre père soit kurde ? Pas du tout. Ce qui m'emmerde, c'est surtout que ce soit toujours... On ramène mes origines. On le fait pas avec les autres actrices. On le fait sans arrêt. Moi, j'ai envie de dire que je suis une actrice super à mes origines. Lui, on lui a parlé... Attendez. Le père de la Morandé, on lui a dit qu'il était du Croisic. On lui a parlé des Chouans. On lui a parlé des bateaux à fond percé. Elle aussi, elle est... On lui a parlé de Jumio Brunvig. Moi, c'est plus large que ça. C'est difficile à définir dans un instant trop. Lui, on lui a parlé de ses origines aussi. Moi, je crois que ça me puissait qu'on parle de ça. Non, encore une fois, c'est pas que ça me gêne. C'est que souvent, c'est un discours qui revient. Donc moi, j'ai parfois l'impression que comme je suis actrice, c'est une manière de ne pas parler de mon travail et de toujours, toujours ramener mes origines sur le tapis. Alors, mes origines sont éclatées. Elles ne sont pas juste Kurdes ou SIE ou Machines. Non, d'accord. Alors, soyons clairs. Jane Berkine était avec nous au début de cette émission. Je fais aussi l'Angleterre. Elle utilise sa notoriété pour défendre des grandes causes, à commencer par Amnesty International qui fête ses 40 ans. Vous n'avez jamais eu envie d'utiliser votre notoriété pour faire parler du peuple kurde dont on sait qu'il souffre énormément. Je le fais, peut-être. Plutôt que vous défendre d'être kurde, je serai vous, j'en profiterai étant à la télévision d'expliquer ce que ce peuple souffre de l'Irak, de la Turquie. Mais c'est affreux. C'est affreux ce que le peuple kurde... Et depuis des générations, des générations, des centaines d'années, c'est un peuple en migration qui n'a jamais eu de terre et qui revendique ces terres, que ce soit en Iran, en Turquie. Et moi, j'ai fait un tournage en Turquie avec des Anglais où on m'a dit surtout ne dis pas que tu es kurde. Alors moi, rebelle, je suis kurde. Là, vous le disiez là-bas, oui. Alors, votre mère est russe. D'origine. Chanteuse d'opéra et aveugle. Et vous me direz que c'est peut-être de la psychanalyse à deux balles, mais... Pourquoi je suis actrice, c'est ça ? Oui, ben oui. Parce que votre mère ne vous a jamais dit que vous étiez belle. Non, elle m'a rarement vue. Oui. Mais je pense que je fais... Je ne sais pas ce que ça vaut comme explication. Je pense que je fais ce métier pas seulement pour être vue, je fais ce métier pour l'amour du texte, parce que j'aime les textes, parce qu'il y a un aspect créatif, pas seulement parce que je n'ai pas été vue, parce que sinon, tous les acteurs font ça aussi pour être vue. Je veux dire, on ne fait pas ce métier pour être enfermé dans sa salle de bain et des replis hupla, bah what great. Oui. Je pense. En tous les cas, vous avez été remarqué à 16 ans par Helmut Newton, lui, il vous a vu, et puis vous avez fait le cours Florent. Est-ce qu'il n'y a pas... Vous n'avez pas un problème avec ça ? C'est-à-dire que dès que vous êtes... Vous faites la vérité, si je mens, vous... Bon, vous dites que c'est bien, mais enfin, on voit bien quand même que ce n'est pas votre cup of tea. Et dès que vous avez un moment, vous allez jouer quand même Hedda Gabler d'Ibsen, ce qui était le cas en 99. Ça ne doit pas être facile quand même de gérer comme ça une carrière aussi disparate. Mais moi, j'aime ça. Je ne suis pas dans... Encore une fois, j'ai du mal avec les gens sectaires, j'ai du mal avec le sectarisme. Je suis une actrice, j'irai là où les rencontres sont intéressantes et là où le texte m'excite et me fait palpiter et me fait... Donc, encore une fois, je ne suis pas fermée dans les choses. Là, je vais faire le film de Jacques Baratier, qui est un des pères fondateurs de La Nouvelle Vague, avec Panadette Laffont. Absolument. Et Sophie Dommier. Les dragées au poivre. Absolument. Absolument. La poupée, Goa. J'ai fait le film d'Anne Fontaine. J'ai fait du théâtre à Londres dans des textes très avant-garde, justement. Un personnage qui était très lié à la factory de Warhol, très inspiré de Eddie Sedgwick. C'est une pièce de Wallace Shawn qui connaissait bien Andy Warhol et qui est un écrivain marxiste américain très intéressant. Donc, je ne suis pas dans cette fermeture des choses et j'entends continuer comme ça. Vraiment. Vous avez l'air d'essayer, en tous les cas. Ah, ça, oui. Alors, Amir Akassar, donc, on va mieux vous connaître. On va faire une interview up and down. C'est qu'on ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. C'est bien. Qu'est-ce que vous préférez en vous ? Mon côté petit soldat. Oui. Ce que vous haïssez en vous ? Ma grande gueule. Ce que vous préférez dans le cinéma ? Les visages. Pasolini, Bergman, Cadrella. Oui. Ce que vous détestez dans le cinéma ? Fassbinder. La rapidité, la caméra qui bouge tout le temps. Ça ne vous plaît pas, ça ? Pas tout le temps, non. Le plus grand moment de votre vie ? Quand j'ai eu le conservatoire. Là, j'ai poussé un cri qui a fait casser les vitraux de Sainte-Cécile, à côté. Le pire moment de votre vie ? Je passe. Ce n'est pas ce soir ? Non. Ce qui vous plaît le plus dans la vie ? L'enthousiasme. Et le moins ? La fermeture, la dureté, l'intolérance. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Les gens qui... qui pètent. Ah oui. Et le moins rire ? Les gens qui ne pètent pas, peut-être. Emmanuel, vous avez compris, là. Il faut vous y mettre, mon garçon. Les coincés. Les coincés. Les coincés du cul. D'accord. Votre plus belle histoire d'amour ? Gay Paris. Hein ? Gay Paris. Gay Paris. Et la plus moche ? Manchester. Ah bon ? Ben Manchester, il ne connaît rien. Vous en avez passé du temps à Manchester. Beaucoup, oui. Beaucoup. Ce que vous avez de plus sexy en vous ? Ma peau blanche. De moins sexy ? Mes dents écartées. Oh non. C'est joli, ça. Vous n'êtes pas tibéri, quand même. Ben, fille, ça va. Ce que vous préférez dans le sexe ? Cré. Oh. Ce que vous détestez dans le sexe ? Le retenez. Décidez, décidez. Décidez. Bien. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au blind test. Et j'accueille. Co-arbitre et le blind test, monsieur Philippe Gordy. Je vais jouer avec les... Venez les filles d'Alphine et Stéphanie. Bonsoir. Ça va bien ? Jusque-là, tout était vachement bien. Ouais. Ça va changer. Vous connaissez le principe du jeu, mon père ? Non, pas du tout. C'est très simple. On va vous passer des chansons. Je ne vous demande pas le titre de la chanson. Je vous demande l'interprète. Et ce soir, ça peut vous aider. Je vais être nul, là. Ah, on ne sait pas. On a vu Braouzek la semaine dernière trouver des titres. Vous savez, tout est possible. Il a trouvé Prince. Non, je ne sais pas Braouzek qui a trouvé Prince, c'est Cécile de France. Non, mais voilà. Alors, pour vous aider, je vous dis simplement que le thème ce soir, c'est le calendrier. Donc, les mois de l'année. Voilà, ça peut vous aider. Vous êtes prêts, Philippe ? Qu'est-ce qu'on gagne, alors ? Alors, comme c'est le mois de reproduction des homards, personne n'y avait pensé. Non. Qu'est-ce que... Le homard servira en cas d'ex éco. Qu'est-ce que les gens gagnent, alors ? Alors, on va jouer avec les colliers de fleurs parce que c'est le mois du surf, et puis comme il fait chaud pour les filles sur la plage qui attendent les surfeurs. Des éventails. Voilà. Très bien. Alors, on joue par équipe, c'est clair. C'est-à-dire, il y a l'équipe des éventails contre l'équipe des colliers de fleurs. Didier, on y va. L'interprète. Voilà, c'est pour vous, ça. C'est pour vous, ça. C'est le cadeau, ça. Fernandel. Non. Vournil. Il a un neveu célèbre, hein. Il a un neveu célèbre, hein. C'est la bouteille de la chanson. C'est la meilleure de la chanson. Ça, c'est maintenant. À la milliard, c'est-à-dire qu'il est romantique. Je sais pas. M'entendez. Je connais la chanson. Est-ce que quelqu'un chine à la salle ? C'est les années 50. Oui, oui. Bonsoir. Mélène Farmer. C'est la meilleure de la chanson. Oh là là ! Vous appelez comment ? Eric a trouvé. Eric a trouvé. Éric a trouvé. Réventura, bravo. Personne gagne. Et son neveu, c'était ? Sacha Distel. Deuxième chanson d'Idié. Alors ça. Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent. Il faut que ça soit le roi d'Italie qui vous trouve Gilbert Bécot. Là, franchement, on ne sait pas ce que vous faites, mais vraiment... Il n'y a pas un truc avec Céline Dion pour... Je ne sais pas, on va voir. Troisième chanson. Le groupe, le groupe. Il met une échec. Earth, Wind & Fire. Oui, bravo. Bravo. Guillaume Distan, bravo. Égalisation. Égalisation des colliers de fleurs. Un partout. Bravo, Guillaume Distan. C'était bien évidemment September par Earth, Wind & Fire. Quatrième chanson. Alors ça, mon père, c'est pour vous. Non, non. Alors, Frank Sinatra. Frank Sinatra. Je vais au Paris, au roi, au roi. Oui ! Je vous avoue. Il faut que ce soit le roi d'Italie qui vous aide à découvrir Bécot et... Deuxième. Honnêtement, alors... Quel culture. Heureusement qu'on joue par équipe. Heureusement qu'il est en exil. Sinon, je ne sais pas comment vous feriez. S'il était en Italie, vous perdriez, là. On continue. Attention, ne souffle pas. Merci en français. Facile. Facile. Pas loin. Est-ce que quelqu'un sait dans le public ? Eric, reviens, reviens. Heureusement qu'il y a Eric, hein. Heureusement qu'il y a Eric. On va peut-être arriver à égalité aujourd'hui. Peut-être. Georges, c'est le qui ? Je pense qu'Eric va venir en habitué notre blind test. Il risque de faire comme ce fameux Mickaël qui est resté cinq semaines ici. Oh, non. Si. Je suis pas mon boulot. Chanson numéro six. Chut, chut, chut. Francis Cabrel. Chut. Francis Cabrel. Bravo, Guillaume Dustan. Guillaume Dustan reconnu. Francis Cabrel, bravo. Le score, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Il est de deux à deux. Si on arrivait aujourd'hui. Si on arrivait aujourd'hui, ça serait énorme. On continue, Didier. Je peux tricher, celui-là ? Non, on ne triche pas, Philippe. Tu veux déjà aller en prison une fois ? D'accord. J'ai bien aimé. Quand même. Do it stay. Non. Il est au livre. Non. Non, non. Je sais Phil Baker. Non. Non. Bravo, bravo. Harry a trouvé. Et la petite Gérald, bravo. Ça s'est bien. Bravo, Harry. Je connais les chanteuses, c'est normal en même temps. Ah bah oui. On continue, Didier. Ils sont plusieurs, hein ? C'est un nom du groupe. Pas loin, c'est pas loin. Ce qu'il a dit, c'est... Il est connu en français. Il n'y a pas beaucoup, hein. Zouk. Ah, Zouk. Non. C'est le troisième. Il est connu en français. Danser, 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 j'aimerais. Ah, c'est trop. Non, non. Eric, 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 Eric. Qui a trouvé ? Encore ? Du stand ? La compagnie créole. Bravo, Bruno. Sinon, j'ai l'éritre, moi. Très bien. Alors, oui, un petit collier. Du stand, il passe à la caisse, là. Donc, ça fait 4 pour les fleurs et 2 pour les éventails. On continue. Ouh, la, 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 la. Merci. C'est pas ce que je... Ça sonne. Merci. La voix. Charles Trenet. Bah, oui, la voix. Oui, la voix. Oui, la voix. Oui, la voix. Du stand, je suis désolé, c'est du stand. Du stand, c'est du stand. Bah, heureusement qu'il est là. Charles Trenet, bien sûr. On continue. Disney. C'est énorme, ça. Ça, c'est une intro, ça. Balayé par septembre. Notre amour un peu fou. Tristement, on se démombre à Paris au mois 12. Bravo, mon père. Ah, mais non. Charles Aznavour, bravo. Bon, alors, quel est le score, mes enfants ? Moi, je suis plus jeune. Il est de 5 à 3, donc de toute façon, c'est vous qui avez gagné. C'est vous. Oh, non, je dis marre. Il n'y a pas que je dis marre, Philippe. Je suis désolé. Ouais, ouais, je dis marre. Oh, bravo. Bravo. Voilà, merci à tous. C'était Tout le monde en part. Avec Laurent McFill, Sex, Magouille et Culture Générale. Avec Laurent McFill, Pascal Selem, Mathieu Morin, Daniel Rousseau, Gérardine Bonneguerain. Jumaz, Jane Birkin pour la campagne Amnistie Internationale 2000-2001. La torture en art officiel, universel. Emmanuel Philibert de Savoie, Carignan. Il incarne le nouveau parfum de Pierre Cardin, Tristan et Isier. Merci. Merci beaucoup. Heureux de nous avoir tenu. Le père de la Morandé, la communion des salauds, chez La Thèse. Voilà, merci. Merci, mon père d'être venu. Guillaume Dustan, génie divin chez Ballon. Guillaume Dustan, son nouveau livre, Natacha Saint-Pierre. L'album s'appelle A chacun son histoire. Et le single s'appelle Je n'ai que mon âme. Voilà. Et le 12 mai, avec Belle et Marthéry, je fais bien à Copenhague. Alors, vous êtes en tournée à Genève le 22 avril, le 24 à Lyon, le 25 à Saint-Etienne, le 27 à Tours. Voilà, merci Natacha. Harry Boulogne, l'amour n'oublie jamais, chez Pauvert. Toujours chez Pauvert, le texte de Nico, cible mouvante. Amira Kassar, à l'affiche du film de Renaud Cohen, quand on sera devant le 25 avril sur vos écrans. Avec Mathieu Demi et Maurice Benichoux. Voilà, merci beaucoup. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine. C'était l'édition, pas comme les autres. J'arrive à te regarder le livre du Écoupé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada